Bonjour à vous tous qui l'ont joigné sur e-médias, H-Y-M.media, Laurent Fent avec vous, pour un nouveau Quantique Planète pour e-médias, avec un invité dont j'ai très grand plaisir d'accueillir sur ce plateau, à savoir Stone Garden Tipot. Stone, bonjour à toi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission pour ton dernier livre, Humo, l'effet Quetzalcoatl, conflit asymétrique, sorti aux éditions Atlante. Stone, donc c'est ton deuxième volume, le premier qu'on a eu l'occasion de traiter dans un autre Quantique Planète auquel on renvoie les auditeurs, puisqu'on ne va pas refaire l'émission sur l'ensemble du vaste sujet Humo. Donc c'était Humo l'avertissement, toujours aux éditions Atlante. Donc on va faire rapidement une sorte de synthèse sur ce que sont les humains. Alors, nouvelle prononciation, puisque tu le précises en début de ton livre, ton ouvrage, le terme humite fait écho forcément à la langue espagnole, puisque c'est là que le sujet est arrivé, que le U en espagnol se prononce ou, tout simplement. Donc la vraie phonétisation du mot, c'est humain. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit humite, mais eux, ils insistent bien, en tout cas, sur le fait que c'est humain. Alors, il y a juste un état, c'est qu'effectivement, les premières lettres qui étaient envoyées dans les années 60 étaient signées par l'os humitas. Et donc c'est vrai que quand on a francisé, c'est notamment Jean-Pierre Petit, il les a appelés les humites. Mais récemment, ils ont demandé à être appelés humains. Et c'est vrai qu'au début, ça me déplaisait, parce que ça ressemblait beaucoup à humains, il y avait un truc qui me gênait. C'est clair. Mais on va voir que ça fait partie de leur nouvelle stratégie de communication, le fait d'avoir changé de nom. En tout cas, on pourra aborder ce que sont les humains. Alors, rapidement, des extraterrestres, pourrait-on dire, on peut les qualifier d'une civilisation exoplanète, donc en dehors de la Terre, qui a eu l'occasion d'arriver sur le sol français dans les années 30, me semble-t-il. 50, 1950. Et a eu l'occasion de, petit à petit, de se familiariser un petit peu avec le climat social, géopolitique, économique, apprendre un peu la langue, puisque c'est en France qu'ils sont atterris. Et ils ont commencé à délivrer des rapports, des lettres, entre guillemets. On va voir ça par la suite dans les détails, mais quoi qu'il en soit, c'est surtout en Espagne que le sujet s'est développé, c'est, entre guillemets, banalisé dans le milieu ufologique spécifiquement. Ils ont écrit 1 400 pages de rapports, tapées à la machine, en tout cas, ça, c'était au début. Et puis, donc, ça a été envoyé par voie postale depuis 1966. Et par la suite, dans les années 2000, avec le tout numérique, Twitter. Et ça a fait le sujet de notre précédente émission, tweet, l'idée des tweets. On s'est dit, voilà, c'est un petit peu gros. Et puis, on va avoir l'occasion de l'aborder un peu succinctement, parce que ça va étayer le sujet de ton dernier livre. À savoir qu'il y a eu validation, comme quoi, effectivement, les comptes Twitter, et il y en a trois, de mémoire, c'est ça ? Alors, maintenant, il n'y en a plus qu'un. Mais à un moment donné, il y en avait trois qui étaient répartis par thème. Il y avait l'astrophysique, il y avait le réseau social terrestre, et puis il y avait le réseau social humain, où on pouvait poser des questions à l'époque. Bien que les trois comptes aient été fermés à 120 abonnés, on pouvait poser des questions. Et de temps en temps, ils répondaient. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, qui s'appelle Oyaga Ayuyissa, qui veut dire en humain, réseau social terrestre. Laurent, tu donneras l'adresse. Et il n'y en a plus qu'un. Il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très équilibrés, qui essaient de se faire passer soit pour des extraterrestres, soit pour des humains. Mais nous, dans le site Homo Science, on a vérifié, notamment grâce à une clé secrète, que ce compte-là, Oyaga Ayuyissa, était bien de la même source que les lettres historiques. et les autres, il n'y en a aucun autre qui a été, comment dirais-je, validé. D'accord. En tout cas, pour celui dont on parle, le dernier qui subsiste aujourd'hui, il a été validé par les groupes d'humains dont tu faisais partie. On va avoir l'occasion de développer tout ça. Mais quoi qu'il en soit, donc, vaste sujet, qui est encore débattu encore aujourd'hui. On a le droit de ne pas y croire, mais on a le droit aussi de se poser des questions. Donc, c'est surtout le sujet du livre. Donc, on peut peut-être préciser pour les internautes que... Alors, qui tu es ? Parce que Stone Garantipod, bien entendu, c'est un pseudo. L'occasion de faire référence à tes l'air de jardin, bien évidemment. Et en même temps, de pouvoir nous dire ce que tu livres déjà dans ton livre et qu'on avait peut-être abordé dans l'émission précédente. à savoir que ton parcours professionnel est issu du milieu... Alors, c'est assez vaste. Tu es un réalisateur, scénariste, dans le milieu artistique, en l'occurrence. Et que le sujet des humains, on va les appeler comme ça dorénavant, chez toi, tu es tombé dessus dans les années 90, me semble-t-il. C'est ça. Je suis tombé dessus parce que moi, je suis réalisateur. J'ai fait beaucoup de films institutionnels et un peu de pubs, du clip, etc. Et j'étais auteur aussi. J'ai écrit des scénarios et je voulais faire une émission sur des scientifiques un peu originaux. Et j'étais tombé sur un article sur Jean-Pierre Petit dans VSD. Et donc, je l'avais joint et j'étais allé l'interviewer à l'époque, il habitait à Aix-en-Provence, parce que je voulais vendre une série. Donc, il m'avait reçu, on avait discuté et c'est là qu'il m'avait dit mais moi, la plupart des informations que j'ai sur les travaux que j'ai développés, qui sont, à l'époque, c'était en cosmologie, en astrophysique, me viennent d'extraterrestres. Donc, ça m'avait surpris. Et à partir de là, donc, on était, ouais, c'est ça, fin des années 80, 89, quelque chose comme ça. J'ai plongé dans ce dossier, donc, par l'intermédiaire de Jean-Pierre Petit. Et puis, voilà, une fois qu'on plonge dans ce dossier, si on s'y intéresse, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et bon, c'est ça. C'est sûr. Donc, aujourd'hui, en tout cas, tu fais partie de ceux qui ont été contactés par la suite, par les Zoomains. Donc, il y a un petit groupe de personnes qui ont lien, on va dire, alors, en dehors des tweets et autres, voilà, vous avez une communication un peu particulière, un peu spécifique. Vous avez échangé des certaines informations qui n'est pas répandues pour le tout public. Et on pourra le comprendre, notamment avec cette fameuse lettre D1378, dont tu nous parles, qui est très longue à la lecture, que tu as rabotée et que l'on trouve à la fin de ton livre. Pourquoi ? Parce que cette dernière, pour comprendre, on va dire, tout le vaste sujet des Zoomains, si des extraterrestres venaient nous visiter, pourquoi ne le font-ils pas ouvertement ? Pourquoi ne se font-ils pas connaître ? Etc. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas des apports technologiques, des aides, la maladie, les conflits sur Terre ? Ils viendraient, ils pourraient nous aider, etc. Toutes ces réponses qu'on pourrait attendre à ces questions, qui pourraient être légitimes de prime abord, trouvent leur réponse, et bien plus, dans cette fameuse lettre D1378, qui a été publiée le 30 janvier 1988, donc à la veille de l'effondrement du mur de Berlin, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et cette lettre, comme tu le précises à mon donné, est extrêmement importante pour comprendre leur état d'esprit, première chose, mais aussi remise dans le contexte, à savoir qu'effectivement, on était potentiellement au début d'une ère nucléaire, puisque le conflit potentiellement était là, entre l'Est et l'Ouest, et que le doigt sur le bouton était tout prêt à... et les humains inquiets de la situation, peut-être pour l'être humain, de s'autodétruire, étaient très forts, et cette lettre venait là pour expliquer aussi leur positionnement par rapport à nous, et sur le fait qu'on soit autodestructeurs. Et, s'il n'y avait que ça, encore, c'est une chose, mais il y a un petit passage qui est très important, notamment pour les internautes qui nous écoutent, que je trouve formidable que tu émises cette lettre-là, c'est la D47-2 de 1966, je me permets de la lire, donc ça, c'est les humains qui parlent, bien évidemment. Vous souffrez donc d'une grave déficience, le manque d'un sévère esprit critique, et, ce qui est encore plus grave et désolant, le manque de patience. Cette impatience est caractéristique, excusez-moi, de toutes les personnes qui ont un faible niveau mental. Si vous observez le progrès de la culture sur votre planète, vous verrez qu'il a été possible grâce au patient travail de recherche dans tous les domaines de la civilisation. Le temps est nécessaire pour assimiler des concepts, pour les comprendre et pour les mûrir. Seuls les retardés mentaux peuvent croire qu'il existe une méthode pour fortifier l'homme spirituellement, méthode qui puisse se condenser en une vingtaine de pages dactylographiées et être assimilées en deux petites heures. Ceux qui n'ont pas assez de patience pour l'étude, la méditation et l'analyse peuvent se considérer comme totalement condamnés. Ils perdent leur temps en écoutant nos rapports, tout comme ils le feront en lisant d'autres traités écrits par des spécialistes de la Terre, car leur mal consiste en une insuffisance cérébrale qui pourrait être traitée seulement par des techniques neurochirurgicales que vous ne connaissez pas. Aucun psychiatre terrestre ne sera capable de guérir certaines formes de débilité mentale ou d'oligophrénie au niveau le moins élevé. Voilà, ça pose un petit peu déjà le sujet pour ceux qui, entre guillemets, s'y intéressent, soit disant, et qui viennent apporter la contradiction. Bon, ok. Et en même temps, ce sujet des humains est très complexe parce que, tu le mentionnes déjà dans ton précédent ouvrage, eh bien, ils insèrent dans les rapports, donc les pages dactylographiées qu'ils ont pu envoyer, comme peut-être dans les tweets par la suite, des informations et des fausses informations. Le but pour eux étant de tester l'être humain et que ce dernier développe son esprit critique et ne prenne pas pour argent comptant toutes les informations qui, soi-disant, seraient données par des extraterrestres et puis que cela crée de nouvelles religions, de nouvelles idéologies, etc. Donc, ils ont, comme dans Star Trek, cette fameuse loi de non-intervention puisque les humains, et on va le découvrir un peu plus dans ce livre, font partie d'une fédération galactique et que, pour les civilisations évoluées, il n'est pas pour but d'interférer dans l'évolution d'une civilisation qui n'a pas encore développé le voyage spatial. Donc, c'est extrêmement complexe. On est dans un sujet, un dossier, le dossier humain, qui est vaste, complexe, puisque, à l'intérieur de ces 1 400 pages de rapports dactylographiées, eh bien, on a toutes sortes de sujets. Alors, que ce soit, par exemple, la biologie, l'ontologie, l'astrophysique, la spiritualité, les mathématiques, la physique, l'astrophysique, on a, voilà, on a tous les sujets qui sont abordés et autant dire que, pour se coltiner ces fameuses pages en gardant ce dont on vient de parler, à savoir un esprit critique, en ne prenant pas pour argent comptant tous les tenants et les aboutissants. C'est vaste, c'est complexe, donc, c'est formidable pour celui qui le prend comme un jeu, comme tu as pu le faire, qui veut s'émoustiller et qui, potentiellement, peut développer des connaissances dans différents domaines et voir si, effectivement, le sujet des humains est quelque chose qui peut être fondé sur du tangible ou alors, si tu es une vaste fumisterie, et puisque tu as été scénariste, ou tu l'es encore, en tout cas, on peut se dire, maintenant, il y a des séries comme, je parlais de Star Trek, que je suis en ce moment, d'ailleurs, c'est intéressant, et puis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a dix scénaristes qui se mettent autour d'une table et qui commencent à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va mettre dans le scénario avec des bases scientifiques qui sont réelles, et avec, notamment, des potentialités de découverte, des nouvelles théories, etc., pour alimenter que la série, en l'occurrence, soit la plus plausible possible au regard de nos découvertes actuelles. Donc, ce qui fait qu'on a des séries qui sont bien montées, qui sont potentiellement, peut-être que ça pourrait être vrai, d'anticipation, de futurologie, etc. Donc, c'est très intéressant tous ces sujets-là parce qu'on pourrait se dire peut-être que ceux qui ont fait les humains, en tout cas, le sujet, le dossier humain, c'est le même acabit, peut-être que c'est des gars dans différents domaines qui se sont mis autour d'une table et qui, depuis les années 60, sont autour, en disant, comment est-ce qu'on peut créer un scénario pour faire la plus grande escroquerie planétaire comme quoi une race viendrait sur Terre et communiquera avec les humains. Sauf que, on l'a vu dans la précédente émission, un exemple qui a été flagrant, c'est comment est-ce que nous, êtres humains, on a envisagé la création de l'univers, le Big Bang, et que ce dernier s'est fait en trois étapes depuis, on va dire, les années, enfin, le siècle dernier, pour faire simple, et que la vision que l'on a du Big Bang, de la création de l'univers, s'est terminée début des années 2000, 2003, je crois, et que les humains, à travers un de leurs rapports, nous avaient déjà envoyé leur vision de la création de l'univers, du Big Bang, et que ces dernières ne collaient pas à l'époque avec notre vision, mais que nous avons rejoint leur vision de la création de l'univers que dans le début des années 2000. Donc, ça impliquerait quoi ? Ça impliquerait que si c'était une fumisterie, en tout cas, elle est super bien montée parce que ces derniers avaient des connaissances en astrophysique, déjà dans les années 60, dont ils nous avaient informés, qui n'étaient pas notre vision au regard de nos connaissances de cette date. Donc, waouh ! On peut déjà se dire, bon, c'est quand même bien foutu, leur truc. Donc, là-dessus, les humains se trouvent sur un astre froid qui se trouve à... Alors, un astre froid, une planète, pour peut-être un peu plus de détails, à 14,437 années-lumière de la Terre. Et comme je le mentionnais, c'est surtout en Espagne que la correspondance va s'établir. Alors, j'aimerais que... Alors, de surcroît, un élément important pour peut-être donner un élément supplémentaire, c'est que ces derniers sont des grands blonds aux yeux bleus qu'ils peuvent se fondre dans la masse des sociétés françaises puisqu'ils passent inaperçus. Donc, c'est aussi très intéressant. En même temps, j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu ce livre. Alors, peut-être, excuse-moi, pour l'instant, je fais un peu l'intro, mais je vais mentionner pour les internautes pourquoi j'ai adoré ce livre et pourquoi je fais une émission parce que je sais que tu as consacré d'autres interviews sur d'autres médias. c'est un livre qui est formidable. Alors déjà, j'avais apprécié le premier et c'est vrai que le dossier des humains est tellement dense, tellement vaste qu'il y a plein d'éléments et notamment glisser et s'aimer tout au long de ce dossier gigantesque connaissance, on prend connaissance avec d'autres races extraterrestres qui viennent entre guillemets nous visiter. Mais c'est clairsemé, c'est vraiment le petit pousset, il y a des indices par-ci, par-là et on pourrait souhaiter en savoir plus. Et franchement, tu as fait un boulot de dingue. Ce bouquin, j'ai adoré. Non seulement sur l'écriture parce que tu as quand même une plume, ça je l'avoue, tu as beaucoup d'humour, on prend grand plaisir, bon il fait 400 et quelques pages, franchement, on lit ça en 2-3 mouvements tellement c'est fluide et tellement ce sujet est vaste, tu donnes. Alors, pour ce qui est des preuves et le côté de l'investigation dont tu as fait preuve, franchement, bravo, 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 parce que c'est tellement gigantesque, c'est un travail de fourmi pour essayer de repérer tous les indices où on parle d'autres races et de les mettre en corrélation pour essayer de comprendre que finalement, les qualificatifs pour parler à un moment donné de telle lettre, de telle race, c'est les autres qualificatifs mais pour parler de la même race dans d'autres lettres, donc il faut recouper tout ça ou quand on parle de certaines étoiles, etc. Notamment avec Homo Science, tu remercies et je te remercie de remercier tous ceux qui dans Homo Science sont des, alors littéralement, il y a des passionnés, donc on pourrait dire limite des fous, à savoir qu'ils vont comme des fourmis se mettre à vouloir traiter un sujet spécifique et qu'ils vont dénicher la petite pépite qui est cachée au sein des rapports qui t'ont aidé à construire ce livre parce que tout seul, déjà, t'as galéré, t'as mis plus de temps que prévu pour l'écrire et puis deuxièmement, t'as eu de l'aide, t'étais pas tout seul et puis avec tout humo-science.org, les internautes juste en dessous ont le site internet s'ils veulent aller voir, tout est disponible et donné au public, donc voilà, je merci déjà pour ça, c'est un petit bijou ce bouquin et franchement, on comprend beaucoup mieux pourquoi est-ce que ces derniers ne se montrent pas ouvertement mais ça va beaucoup plus loin que ça, donc je te fais, je t'ai dit, moi, et pour les internautes qui nous écoutent, pourquoi j'ai adoré ce livre, j'aimerais que tu nous aies dit pourquoi t'as souhaité écrire ce livre. Alors, je voulais juste faire deux commentaires, deux, trois commentaires sur ce que tu viens de dire. tu parlais de fédération galactique et les humains nous disent non, il n'y a pas d'ONU galactique, il y a un espèce de pacte de non-ingérence tacite, donc qui n'est pas écrit, mais ce pacte de non-ingérence tacite, il existe entre des civilisations suffisamment évoluées, et je l'explique dans le livre, pour connaître les fondements scientifiques de la morale, parce que chez les humains, chez les civilisations évoluées, la morale a un fondement scientifique, donc généralement, ils nous disent tous ceux qui vous visitent, on va voir qu'il y a un paquet, sont neutres ou plutôt bienveillants, mais on va voir qu'il y en a quelques-unes qui n'ont pas tout à fait les mêmes qualifiés d'amorales, qui risquent de nous poser problème. Donc, il n'y a pas de fédération galactique. En général, chaque civilisation planétaire laisse les autres libres d'agir comme ils le souhaitent, et il n'y a que vraiment lorsqu'il y a une hostilité ou un danger d'intervention, on va dire, physique d'une ethnie planétaire sur une autre, que là, ça bouge un petit peu. Mais généralement, ils essayent d'étaler tout ce qui est conflit potentiel. La deuxième chose, j'étais en train de lire, ah oui, je lis mes notes là, tu disais que tu parlais du fait que ça aurait pu être écrit tout le dossier ou mot, donc tous les rapports, les 1 400, 1 500 pages maintenant, par une équipe de scénaristes, mais moi, pour avoir travaillé avec des équipes justement en atelier sur des scénarios de séries, voilà, je m'étais dit, mais si je devais écrire ça, comment je ferais quoi ? Donc je prendrais une équipe, alors il me faudrait forcément un physicien, il me faudrait un biologiste, il me faudrait aussi un philosophe, il me faudrait quelqu'un qui connaisse bien les religions, et puis cette équipe, il faudrait la garder sur 60 ans. alors quand on voit ce que coûte quand même une équipe de scénaristes un peu douée, bon déjà, ce n'était pas possible, et puis surtout, ce qui fait vraiment la différence de ce dossier-là avec le reste de l'ufologie, l'ufologie générale, ce sont les données scientifiques, parce que Jean-Pierre Petit, on a tiré sa théorie la théorie Janus et Super Janus, mais si vous voulez, quand on plonge un peu dans les théories scientifiques, cosmologiques, humaines, ce sont des, comment dirais-je, des sciences qu'on n'a pas du tout, on n'a même pas les outils pour comprendre ce qu'ils nous expliquent, qu'ils nous parlent d'entités qui sont non physiques, mais qui créent le physique, c'est-à-dire des entités pré, on va pouvoir dire pré-géométriques, c'est-à-dire ces entités qu'on ne peut pas mesurer, mais par interaction les unes avec les autres, elles créent le temps, l'espace et la matière. Donc ça, et le fait est qu'on pourrait balancer un truc comme ça un petit peu au hasard et ça tomberait juste, mais non, ce qu'ils se donnent en 1966 a été récompensé par un prix Nobel en 2011 par exemple, prix Nobel de physique, vous regarderez Brian Schmidt, Adam Rice et Sol Permutter. Donc ça, c'est ce qui fait la différence entre le reste d'ufologie qui souvent sont basés sur des témoignages qui peuvent être plus ou moins anciens plus ou moins crédibles, etc. Là, on a quand même une base qui est très très forte. Alors je regarde par rapport à ce que je vais dire. Oui, les lettres, effectivement, ce sont les Espagnols qui ont reçu ces rapports et je connais la plupart de ceux qui ont reçu les lettres dans les premières années 60, certains sont décédés maintenant. Alors comme j'étais réalisateur, j'avais du matériel et la plupart, je suis allé en Espagne les interviewer. Donc je les connais à peu près tous. Mais eux ont divulgué ces lettres alors que les humains leur disaient, écoutez, non, ne faites pas ça parce qu'on ne tient pas à ce que la masse prenne connaissance dans notre existence. Ça pourrait déstabiliser le réseau social. Mais on sait qu'il y a eu d'autres destinataires dans d'autres pays, notamment des pays anglo-saxons, mais il y en a eu partout. Il y en a eu en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, etc., qui, eux, comme le demandaient les humains, ont toujours gardé le secret. Alors comme tu le disais, moi j'ai fait partie d'un groupe à partir de 2012. Certains Espagnols qui faisaient partie des premiers destinataires m'ont demandé de faire partie de ce groupe puisque les humains faisaient en sorte que ces groupes secrets, à l'époque c'était secret, étaient créés par cooptation. Donc, il y en avait deux qui recevaient des lettres qui leur disaient écoutez, on vous demande de former un groupe, donc faites des choix judicieux, choisissez parmi les Français tant de personnes, parmi les Espagnols tant de personnes et puis de temps en temps ils orientaient en disant écoutez, voilà, choisissez entre lui et lui ou lui et elle, voilà. et donc oui, je ne sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs. Tu parlais que le tout a commencé en Espagne. Voilà, ça a commencé en Espagne mais on sait que d'autres groupes ont été créés. Vous verrez qu'en lisant la lettre qui est en annexe, la 1378 qui parle d'un plan d'intervention au cas où nous serions en phase imminente d'autodestruction, on comprend un petit peu pourquoi ils avaient formé ces groupes qui étaient des groupes se créent, comment dirais-je, séparés, c'est-à-dire chacun, personne avec connaissance, isolés. Si un de ces groupes, parce qu'on était en pleine guerre froide à l'époque, si un de ces groupes se faisait prendre, on va dire, par des services de renseignement par exemple, ils ne pouvaient donner aucun renseignement sur les autres groupes. Et les dernières notes que j'ai prises, oui, sur l'aspect physique des humains. Alors, ils disent qu'ils nous ressemblent, qu'ils sont grands et blancs et qu'on les prend souvent pour les scandinaves et ça peut paraître curieux parce que souvent, en un sens fiction, les extraterrestres, ils ont des formes un peu complètement différentes et les humains expliquent que les lois physiques sont les mêmes sur Terre qu'à l'autre bout de la galaxie et on part de ce principe sinon on ne pourrait pas faire de physique. Si les lois physiques dépendaient de l'endroit où on se trouve, on ne pourrait pas faire de physique. Et ils disent que les lois biogénétiques, c'est pareil. C'est les mêmes sur Terre qu'à l'autre bout de la galaxie. Donc, ces lois biogénétiques, elles font que sur une planète qui peut abriter la vie, l'évolution accouche toujours de formes bipèdes avec un encéphale. Alors après, les formes bipèdes sont plus ou moins différentes selon les caractéristiques environnementales de chaque planète. La gravité, le taux de radiation etc. Mais globalement, ce sont toujours des bipèdes avec un encéphale. Grosse tête ou pas grosse tête, petit, grand, etc. Parce que les gens se disent que c'est trop curieux, trop facile. Ce n'est pas Star Wars. Tu voulais que j'en vienne maintenant ? Oui. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Je me suis rendu compte qu'au vu de ce qu'on est en train de vivre maintenant entre le Covid, le nouvel ordre mondial, maintenant ils ont remplacé ça par « The Great Reset ». Oui. On va en parler, c'est reprenant. Que dans certaines lettres, il y avait des éléments sur des civilisations qui nous visitaient et qui étaient peut-être directement ou indirectement mêlés à toute cette espèce de foutoir qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc, c'est en recherchant dans ces lettres que j'ai réussi à assembler tous ces morceaux de puzzle. Et on va voir que oui, effectivement, tout ce qu'on vit actuellement, il y a peut-être une sous-couche extraterrestre qui est à l'œuvre derrière tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'en faisant ça, j'ai fait de l'exopolitique. Donc, la géopolitique, c'est l'étude des interactions entre les différents pouvoirs et les différents intérêts dans une certaine zone. La géopolitique, c'est géo sur la Terre. Et l'exopolitique, c'est étendu au-delà de notre atmosphère. Tu voulais que je détaille plus ? Alors, justement, juste avant qu'on va développer de toute façon dans le cadre de ce livre, première chose qui est importante et tu l'as survolé à la fin de ton propos là, à savoir que dans Humour, du moins l'avertissement, donc ton précédent livre, on a traité le sujet comme quoi donc ces derniers, j'entends les humains, font de la prospective aidés notamment par l'intelligence artificielle et que en fonction de l'évolution de la Terre, de l'économie sociale, en prenant tous les facteurs dont on vient de parler à l'instant, donc ces derniers prévoyaient un effondrement économique entre 2019 et avril 2021, programmé, je précise, par une petite élite qui espère des émeutes, point de départ pour instaurer, je te cite encore, une dictature bancaire militarisée. Donc ça, c'est comme ça qu'on va, entre guillemets, que l'on traite le sujet à travers ton livre Humo, l'avertissement et en même temps, on pourrait se dire, bah ouais, mais l'être humain, alors ça y est, les carottes sont cuites, etc. et ton livre mentionnait le fait que l'être humain à travers un petit groupe de personnes pouvait s'adresser pour changer une ligne temporelle ou créer un événement spécifique, faire en sorte de communiquer avec l'esprit de la Terre qui est bien vivant et qui gère toutes les espèces animales, végétales et autres sur la Terre qui est en évolution et celle qui gère l'évolution de toutes ces espèces sur son sol et que cette dernière a un plan de vie, d'évolution et que les humains qui, bah somme toute, il n'y a pas d'autres prédateurs que nous sur cette Terre de prime abord, est à même de pouvoir communiquer avec l'esprit collectif de la Terre pour pouvoir faire en sorte que cette dernière puisse nous faire faire des bons ou nous faire changer de ligne entre guillemets d'évolution par rapport à ce qui a tendance à être aujourd'hui. Donc, ces éléments-là sont importants puisque suite à notre émission, le but du jeu c'était peut-être pour certains qui étaient intéressés de pouvoir rejoindre des groupes et de pouvoir, on va dire, faire des méditations et autres. Bon, ça, on aborde tout ça dans la précédente émission et le comment et le pourquoi et les tenants et les aboutissants. Enfin, c'est important de le mentionner parce que c'est sur cette base-là qu'on reparle de ton livre actuel et en l'occurrence, puisqu'on parle d'un effondrement économique qui adviendrait présentement, là, on parlait, je donnais les dates, dernier carat, avril 2021. Autant dire que là, potentiellement, on y est. Donc, puisque tu suis, toi, l'actualité avec les humains, les tweets, etc., est-ce que leurs statistiques, leurs prospectives ont changé l'évolution qui avait eu lieu quand on a fait l'émission, donc je crois que c'était en 2017, donc on est en 2021, on y est, est-ce que ça retarde, est-ce que ça évolue dans quel sens ? Je te laisse nous parler de ça. Alors, il y a eu beaucoup de nouvelles depuis mon premier livre à ce sujet-là, il y a eu un travail qui a été fait, plusieurs travaux qui ont été faits, notamment par un de mes amis qui s'appelle Manuel, qui est espagnol, qui vraiment connaît très très bien le dossier, il fait partie de ceux qui le connaissent le mieux sans doute, sur ce qui nous attend et donc en reliant The Great Reset et le Nouvel Ordre Mondial parce que c'est vrai que ce n'était pas très clair, moi j'ai longtemps cru que le Nouvel Ordre Mondial, on va en parler après parce que je ne veux pas tout dévoiler. Oui, bien sûr. Le Nouvel Ordre Mondial qui derrière, parce que quand on veut par exemple conquérir une planète sans violence, par exemple, ou conquérir un pays, ce qu'on fait souvent c'est qu'on se débrouille par manipuler les gouvernements de ce pays et leur demander de signer un accord ou leur demander qu'ils nous demandent notre aide et du coup ça permet de pouvoir rentrer dans un pays sans que les autres pays puissent contester ce que c'est eux qui ont demandé. Et donc, c'est vrai que si vous voulez faire ça, par exemple, conquérir un continent ou un pays, autant le faire avec un seul représentant qu'avec tout un tas de petites tribus que vous seriez... Voilà. Donc, le Nouvel Ordre Mondial, l'avantage c'est que si vous voulez conquérir une planète, par exemple, vous me signez avec un seul gouvernement qui est obligé de négocier entre les Chinois, les Russes, les machins. Donc, il m'apparaissait et d'après les textes que derrière cette idée de Nouvel Ordre Mondial poussait des cas, il y avait une couche un peu cachée qui était une couche poussée par des extraterrestres et vers 2015, les humains nous disent non, les chances de réussite du Nouvel Ordre Mondial, c'est inférieur à 2%. Mais, entre-temps, et c'est très très récent, il y a eu cette idée du Great Reset, la grande remise à zéro, qui est soutenie... Alors, les gens vont dire c'est encore une théorie du Compo. Pas du tout. Vous allez sur le Forum Économique Mondial, vous regardez les discours par exemple, le président du Forum Économique Mondial où vous regardez les discours de Christine Lagarde, la présidente, le bon petit soldat au service du CITEN, la présidente de la BCE et vous allez voir que tout ça, c'est tout à fait officiel. Les documents, ce qu'on sait de Davos et tout, bon. Donc, on nous prépare un grand recette, on va en parler et donc, les humains, effectivement, ils ont des ordinateurs qui, c'est de l'intelligence artificielle à un très très haut niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Ils connaissent, ils ont des tas de paramètres qu'ils mesurent, qui sont très très précis et en fonction de ces paramètres, ils font des simulations à 7 jours, à 1 mois, etc., pour recalculer constamment les statistiques, ces fameuses statistiques dont je parlais dans mon livre précédent l'avertissement qui nous prévoit un effondrement économique qui passait au départ par un effondrement bancaire. Mais maintenant, on voit qu'avec le Covid, le système bancaire était à l'agonie. Donc, forcément, il y aurait une grande banque ou une petite banque qui aurait fait faillite et par effet domino, tout le système bancaire se serait effondré. Mais là, effectivement, tout le monde serait dit c'est encore les banquiers qui nous mettent dans la mouisse. Il abandonne le Covid. Voilà. Il y a eu le Covid. Alors, on va en parler. Les Zuma nous disent des trucs intéressants par rapport au Covid. Bon, on va en parler après. Mais, grâce à leurs statistiques, tu me demandais comment ils avaient évolué. Les chances, c'est plutôt raccourci. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, par exemple, de telle date à telle date, c'est 8% de chances que cet effondrement arrive. De telle date à telle date, c'est 10 ans. Puis après, il y a la moyenne à 50%. Puis après, à telle date, c'est 92%. Et à telle date, c'est 100%. Donc, ce qui est certain d'après les taxes, c'est que cette chose-là est programmée. Avant le Covid, ce qui était sûr, c'est que, vu que la bourse, en ce moment, c'est le grand casino, enfin, ça a toujours été le grand casino, mais depuis 15 ans, avec l'impression monétaire qu'on a appelée le quantitative easing aux Etats-Unis, puis après, la BCE a fait pareil. C'est-à-dire qu'on produit qu'on imprime de la fausse monnaie légale qui va arriver dans ce qu'on appelle les primaries dealers qui sont les grandes banques. Alors, il y a la BNP, des banques américaines, une ou deux banques japonaises, etc., qui, normalement, cet argent, il doit aller dans l'économie réelle, mais cet argent, il est allé tout le temps pour soutenir les produits financiers. Donc, il est allé dans la bourse. Et normalement, quand on imprime de la monnaie, ça crée de l'inflation. Mais là, ça n'a pas créé d'inflation dans les prix à la consommation puisque cet argent, elle est en bourse. L'inflation, elle a eu lieu uniquement dans les produits financiers. Et donc, il y a eu tellement d'argent imprimé que forcément, ça allait se casser la figure. Et grâce donc au Covid, alors, je ne dis pas que ce sont eux et les humains ne le disent pas qui ont provoqué volontairement cette épidémie. Mais de toute façon, ce qu'on sait, nous, depuis longtemps, le qui d'âme, c'est très bien que ces gens-là, la toute petite minorité, la toute petite élite qui tire vraiment les ficelles, ce sont des gens qui sont opportunistes. Donc, s'il y a une opportunité d'étendre le pouvoir, il faut savoir la saisir. C'est clair. Et puis, alors, qu'est-ce que je regardais encore ? Ah oui, tu parlais des aides. Effectivement, il y a beaucoup de gens sur le site EmoScience, vous verrez, il y a un lien qui mène vers toutes les études qui ont été faites de différentes personnes. Des fois, c'était des études collectives sur la lettre humaine. Donc, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Effectivement, par exemple, pour la première étude que j'ai faite sur les civilisations qui nous visitaient, je suis parti d'une étude qui avait été faite collaborative en 2003 sur le site EmoScience. Et après, j'ai repris certaines études qui ont été faites par certains de mes amis sur les dernières nouvelles qui sont arrivées à partir de 2015. Voilà, par rapport aux nôtres que... Je me permets de revenir. Est-ce que leurs statistiques, puisque là, je donnais l'échéance d'avril 2021 pour l'effondrement économique, le Covid est arrivé une année, etc., donc ça a peut-être modifié les choses. Est-ce que l'échéance avant l'effondrement économique d'avril 2021 a changé ? Non, on est toujours avant mai. Avant mai 2021. Donc là, déjà, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent du fait que les humains soient bien des extraterrestres. et on va être fixés. On verra si leur pronostic va se révéler. Moi, j'aimerais bien que non, mais va se... Comment dirais-je ? Oui, avoir lieu ou pas. Et donc, si avant mai 2021, il n'y a pas soit le grand reset qui est mis en œuvre, soit il n'y a pas de faillite bancaire, on pourrait dire qu'ils se sont trompés. Alors, on va commencer à mettre le nez un petit peu dans le livre à propos d'en parler parce que là, on a fait une sorte de synthèse de ce qui était nécessaire de prime abord. Alors, il y a une première chose parce que pour ceux qui ne croient pas, par exemple, dans la sphère humain, ces derniers s'appuient sur effectivement des contradictions qui sont données dans ces fameux rapports. Alors, contradictions qui sont données, on peut dire, là, il y a des contradictions sans pour autant dire que c'est les humains qui nous les ont données. Je note ici, là, tiens, ils disent ça et puis là, ils disent l'inverse. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et une de ces contradictions de prime abord, c'est que les humains disent dans un de leurs rapports qu'ils ont capté un signal radio d'un cargo norvégien qui faisait des essais sur les ondes, voilà, ça, c'était entre le 4 et le 8 février 1934 et qu'il y a un message qui est parti de ce cargo norvégien qui a traversé les années-lumière, qui est arrivé bien une dizaine d'années après sur la planète des humains et puis ces derniers ont envoyé un corps expéditionnaire par la suite. Voilà, donc, sauf que, donc, le corps expéditionnaire, ils disent qu'ils l'ont envoyé pour la première fois en 1949 et un deuxième corps expéditionnaire en 1950. Donc, ils ont fait un aller-retour en l'espace d'un an à peine. Donc, et ils se sont installés en Espagne par la suite dans les années 60. Alors, tu nous dis qu'il y a un problème de timing dans cette histoire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, soi-disant qu'ils viendraient parce qu'ils auraient capté par hasard un de ces ondes, de ces messages de ce cargo norvégien. Et puis, par la suite, on voit que, de prime abord, ce n'est peut-être pas tout à fait ce qui les a amenés sur Terre. Tu nous expliques un petit peu le truc ? Oui. Donc, oui, alors, dans les contradictions, il faut faire attention parce que quand on résume des choses très, très compliquées, notamment en science, on fait des raccourcis des fois. Oui. On fait un premier raccourci et puis, le lendemain ou une semaine après, on fait un deuxième raccourci et ça a l'air contradictoire parce que si vous voulez expliquer ce que sont les ondes électromagnétiques à un alchimiste du Moyen-Âge, vous allez faire tellement de raccourcis que lui, à un moment donné, il va se retourner. Alors, j'explique ça, je donne un exemple dans mon précédent ouvrage qui montre qu'effectivement, à force de résumer des idées complexes, ça crée des espèces de contradictions qui n'existent pas. Mais là, dans ce cas-là, effectivement, c'est une vraie contradiction et, l'Institut géophysique de Bergen affrète un navire avec des scientifiques pour faire des essais de transmission radio à longue distance à grande puissance pour s'affranchir de la courbure de la Terre. Le cargo est à Terre-Neuve, il envoie des messages vers Bergen et ils essayent d'utiliser la réflexion de la ionosphère. Voilà. Et il y a un de ces messages à forte puissance qui s'échappe et OUMO est à temps à 14,4 années-lui de la Terre, 14 ans plus tard, donc le message arrive, il est repéré, les humains font une première visite sans atterrir sur notre sol pour voir un petit peu qui on est et puis après, ils font une seconde expédition où ils vont atterrir sur la Terre. et cette histoire du cargo norvégien, on se rend compte qu'il y a une autre indication qui est dans une lettre qui est dans les années 60 aussi, sauf que c'est une petite phrase qui est perdue au milieu d'un texte qui fait peut-être 10 ou 20 pages. Donc souvent, ce qu'on fait et ce que j'ai fait moi quand j'ai abordé ce dossier, c'est qu'on est pris par le côté un peu spectaculaire parce que c'est la science-fiction et toutes les phrases importantes, souvent on passe dessus et c'est qu'après que je me suis rendu compte que ce qu'ils disent c'est qu'en gros il y a des races très évoluées qui semblent surveiller notre planète ce qui veut dire que les humains connaissent leur existence mais qu'ils n'ont pas de contact avec eux très très évoluées au niveau technologique et qu'il y avait une interdiction tacite c'est pareil de nous visiter avant l'année 1948 et on comprend pourquoi parce qu'on subissait encore notre réseau social notre civilisation on subissait encore les conséquences de la seconde guerre mondiale et c'était le début de la guerre froide donc le climat était très très instable donc il ne fallait surtout pas que des extraterrestres se pointent en disant coucou c'est nous parce que notre civilisation aurait sans doute explosé sauf qu'une ethnie qui avait les humains disent une technologie de voyage rudimentaire et non conventionnelle a surpris ceux qui nous surveillaient à cause de leur technologie non conventionnelle et a réussi à passer et apparemment les gouvernants ils disent vos gouvernants auront eu accidentellement connaissance de leur existence et donc tout de suite on pense à Roswell et au crash de Roswell et il s'avère qu'effectivement ce sont les grilles de Roswell qui ont réussi à passer et les humains du coup ont été mandatés en catastrophe on va dire pour essayer d'empêcher les grilles de Roswell de signer un accord avec l'administration et donc on va voir on en parlera après qu'il y a des témoignages qui recoupent notamment le témoignage d'un type qui s'appelle William Cooper qui raconte comment Eisenhower après le coup de force parce qu'on ne voulait pas lui laisser visiter la zone 51 donc il a dit moi si vous ne laissez pas vous n'ouvrez pas les portes je débarque avec l'armée et puis on va vous forcer donc en 54 comment Eisenhower aurait signé cet accord donc les humains malheureusement à cette époque là il y avait plusieurs races qui voulaient signer un accord avec nous un pré-accord des races pas trop bien intentionnées et effectivement cet accord aurait été à long terme en notre défaveur comme souvent les accords contre coloniser un pays pour les pays colonisés et ils ont raté leur coup parce que ils ont négocié avec l'administration Eisenhower donc il devait y avoir des militaires des politiques etc en leur disant écoutez nous on ne vous donnera pas de technologie parce que vous allez en faire des armes vous avez suffisamment d'armes vous avez déjà l'arme nucléaire vous pouvez détruire votre planète ce qu'on va faire c'est qu'on peut vous aider par contre à progresser sur le plan de la spiritualité et on vous demande en échange de détruire votre arsenal nucléaire donc là je pense qu'ils se sont un peu plantés parce que un peu beaucoup vous proposer ça en pleine guerre froide aux américains de détruire leur joujou nucléaire face aux russes bon c'était vraiment maladroit plus que maladroit et apparemment les gris eux ont proposé de leur donner une certaine technologie ce qui fait que les humains depuis ce temps là sont considérés par les américains notamment comme des interlocuteurs non fiables et ça ça nous a posé des problèmes parce qu'avec cette image là ils ont eu du mal après à faire entendre leur voix par rapport aux autres donc civilisations qui nous visitent et dont on va parler alors j'aimerais lire un extrait c'est la NR13 voici ce que nous disent les zoomites elle a été postée en 2003 c'est un extrait seulement nous avons comme règle tacite de référer aux autres frères OMI donc les êtres humains plus évolués avec lesquels nous sommes en contact pour tout voyage exploratoire que nous désirons effectuer la règle est encore plus forte en cas de volonté d'incursion dans le réseau social d'une planète à OMI donc des êtres humains non voyageurs nous sommes tenus moralement d'en faire mention officielle auprès de nos frères galactiques avec les motivations légitimes qui nous la semblent imposer il est fréquent au vu de notre relative inexpérience qu'un voyage soit déconseillé les motivations de ce refus sont rarement explicité mais nous y tenons strictement dans ce cas nous différons notre mission en attente d'un accord ultérieur nous avons toujours appliqué ce principe depuis un malheureux accident qui eut lieu lors de notre deuxième voyage d'exploration qui se termina par la mort atroce de nos frères tués par les habitants autochtones de la planète nous avons l'accord de nous immiscer au sein de votre réseau social depuis votre année 1948 auparavant tout accord pour visiter votre système stellaire nous avait été refusé nous ignorions jusqu'à votre existence nous en comprenons aujourd'hui les raisons car vous vous trouviez dans une phase critique de votre histoire qu'il vous fallait surmonter seul ce passage là il est extrêmement important et puis là au moins on voit clairement donc ça implique que l'histoire du cargo norvégien qui envoie ces ondes par des essais etc captées par des extraterrestres que seraient les humains en fait serait fallacieux et que ces derniers auraient souhaité peut-être venir nous visiter plus tôt mais qu'ils n'avaient pas par rapport à leurs frères d'autres civilisations qui ont développé on va dire une sagesse et une technologie supérieure eu l'aval pour venir auprès de nous nous visiter alors c'est pas tout à fait aussi simple que ça parce qu'il s'avère que l'histoire du cargo norvégien peut-être vraie c'est à dire qu'ils ont peut-être effectivement reçu un message de ce cargo qui est arrivé 14 ans plus tard et alors ça se joue à quelques quelques semaines cette histoire de contradiction mais l'histoire du cargo est peut-être vraie mais le fait est que de toute façon ils ont été mandatés pour essayer d'empêcher la signature de cet accord qui aurait été entre des faveurs et notamment par le fait qu'ils nous ressemblent suffisamment pour pouvoir se mêler à nous donc à mon avis c'est toujours plus facile de signer un accord avec des êtres qui vous ressemblent qu'avec des êtres qui sont trop différents de vous c'est ça et donc je pense que c'est pour ça que les civilisations plus évoluées ont choisi particulièrement les humains et oui c'est effectivement c'est quand même peut-être plus simple pour eux s'ils veulent approcher et pouvoir se fondre entre guillemets dans la masse des terriens alors il y a un élément qui est aussi important dans cette histoire c'est Fernando Sesba Manzano alors lui c'est le premier contacté identifié alors de prime abord un homme sympathique que les humains disent aussi crédule qui se dit être en contact avec une autre race ça c'est intéressant la race en question s'appelle eux-mêmes les Saliano qui s'appliquaient à des expériences psychiques individuelles et collectives sur les humains et expérience qui a été confirmée notamment par le docteur Juan Aguirre que tu as eu l'occasion d'interviewer donc la question il y a quelques-unes c'est déjà pourquoi est-ce que les humains choisissent Fernando Sesma parce qu'il a été là aussi largement critiqué par les ufologues les humains qui se sont intéressés sur le sujet des humains pardon donc pourquoi lui a été choisi alors les humains quand ils arrivent sur Terre donc ils ratent leur entrée en matière on peut dire mais après leur but c'est de rencontrer le maximum de ces civilisations qui nous visitent déjà à l'époque et donc ils n'y arrivent pas et ils se rendent compte que alors au début ils ont envoyé leur rapport à des scientifiques mais les scientifiques pensaient que c'était des blagues de leurs collègues ou de leurs étudiants ils mettaient ça à la poubelle et ils se sont dit bon ok on va changer de destinataire et ils ont envoyé ça à des gens qui s'intéressaient aux ovnis et en Espagne ils tombent sur un type qui s'appelle Fernando Sesma Manzano qui est créé dans des petites revues ufologiques et il a créé une association les amis des visiteurs de l'espace qu'il est réunie dans un sous-sol café Mandrelen dans lequel je suis allé et voilà et tous les une fois par semaine et alors ils mélangent un peu tout Sesma c'est un type effectivement très sympathique mais un peu borderline souvent on le voit dans le grand parc dans le centre de Madrid il dessine des signes cabalistiques au sol en levant les bras au ciel et il prétend essayer de communiquer par télépathie avec des extraterrestres donc voilà c'est un type qui est quand même un peu limite mais il lit des courriers il reçoit des courriers il reçoit des courriers et des coups de téléphone de cette fameuse civilisation qui s'est baptisée symboliquement Saliano parce que c'est pas son vrai nom et qui fait des expériences psychiques et la plupart de ceux qui vont à ces réunions organisées par Sesma vont souffrir de problèmes psychiques des fois assez importants et quand il lit les fameuses lettres envoyées par Saliano il faut les lire elles sont sur le site EmoScience elles sont vraiment assez extraordinaires les humains se rendent compte qu'il y a un message caché qui ne peut être donné que par des gens qui possèdent le voyage interplanétaire et c'est pour ça qu'ils vont prendre contact avec Sesma en lui disant écoutez voilà vous êtes en contact avec des extraterrestres on va vous donner un code en binaire tu pourras le mettre le code en binaire qui a été donné plusieurs fois et vous le donnerez à cette race Saliano ils vous donneront la réponse vous nous apporterez cette réponse et nous on saura si vraiment ce sont des extraterrestres on va voir que ce code on va en reparler après on a eu la solution très 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 tardivement et qu'on ne sait toujours pas ce que ça veut dire c'est la solution à ce code binaire donc voilà pourquoi les humains prennent contact avec Fernando Sesma pour pour savoir pour vérifier que les Salinos sont bien extraterrestres dans le but de prendre contact avec le maximum de ceux qui nous visitent à l'époque les années 60 alors non seulement il y a donc Fernando Sesma qui est en lien pour le coup avec deux races donc les Saliano et les Humains le fameux code en question que les Humains glissent à Sesma pour pouvoir voir si vraiment Sesma est contacté par une autre race extraterrestre est validé donc les Saliano existent ce sont une race qui est là mais qui ne souhaitent pas on va dire échanger avec les Humains alors c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'on voit que déjà d'une part les Humains sont en contact avec d'autres races qui sont ici qui sont présents et que les Humains ont eu l'autorisation par leurs amis d'intervenir et d'interférer avec la Terre ça c'est une chose mais qu'il y a aussi donc les Saliano par exemple on va y revenir qui est une autre race qui elle fait des expériences psychiques sur les Humains en l'occurrence ses mains en faisant partie on pourrait se dire bah ouais tout ça c'est peut-être du flanc etc sauf que tu as interviewé le docteur Juan Aguirre que tu as rencontré et est-ce que tu peux nous en dire plus parce que ce dernier lui aussi a été sujet aux Saliano on va dire aux expériences psychiques des Saliano alors les Saliano déjà pour préciser ils disent que leur façon d'aborder les mystères de l'univers nous on le fait par la physique par des expériences eux c'est uniquement mentalement bon ils disent que nous notre cerveau est câblé de façon binaire les humains aussi et les humains même s'ils ont une logique qui n'est pas binaire qui est qui a pas de valeur qui est étravalante leur cerveau fonctionne de façon binaire c'est à dire que les neurones ils sont connectés ou pas connectés et ils disent nous non, nous c'est une fonction continue donc déjà au niveau neurologique ils sont très très différents ils ont une façon différente d'aborder l'univers donc pas par la science mais mentalement et donc ce qui les intéresse en priorité c'est comment fonctionne le psychisme des êtres humains au sens étendu qui peuplent l'univers et quand on lit la prose humaine on se rend compte que le psychisme et l'encéphale et les pensées de l'être humain influent sur le devenir de l'univers bon bref et donc un jour j'interroge le docteur Aguirre et qui me dit mais Saliano il n'arrêtait pas de m'appeler au téléphone j'en avais marre je lui raccrochais au l'air en disant parce que les Saliano avaient contrôlé l'esprit d'un personnage qui était un japonais qui vivait en Espagne en ce moment là et donc quand il parlait il parlait au nom des Saliano mais comme c'était un seul individu les Espagnols avaient fini par parler de Saliano comme s'ils étaient un seul individu donc il disait Saliano il m'a encore appelé j'en ai marre je le raccroche au nez et alors ce qu'il m'a fait c'est que j'étais en train de visiter un patient donc c'était en pleine campagne madrilène et j'étais sur un chemin couvert de terre et donc il y avait de la poussière etc et mon pare-brise il faisait beau c'était en plein été mon pare-brise il était couvert de poussière et d'un seul coup il se met à pleuvoir mais vraiment un truc des trompes d'eau ça a duré quelques secondes peut-être une ou deux minutes et ça s'est arrêté d'un coup et quand ça s'est arrêté la poussière avait été nettoyée de mon pare-brise sauf une partie qui dessinait un grand S comme ça comme Saliano et donc ce docteur Aguirre c'est vraiment pas un hurlu perdu et il nous racontait que dans le sous-sol où Loussesma faisait ses réunions il s'est passé des trucs comme ça assez extraordinaires il y a l'histoire d'un papillon qui est rentré on ne sait pas par où il est rentré dans ce sous-sol il est venu se poser sur l'épaule d'une intervenante qui était très connue dans le dossier humain enfin bon il relate et je pense que j'en parle dans mon premier livre je ne sais plus si j'en parle dans mon premier livre tout un tas d'événements qui sont passés qui paraissent presque magiques non c'est une lettre c'est une lettre que j'ai mise dans le second dans ce livre au bout d'un moment il y a tellement de données je ne sais plus si j'en ai parlé parce que des fois j'en parle dans mon premier livre et je reprends en complétant dans le second donc tous les événements un peu magiques qui semblent être des hallucinations qui ont été provoquées par les salianos pour tester pour voir comment fonctionnait le cerveau humain donc c'est important parce que les salianos dans cette histoire ont un intérêt on va dire tout simplement d'études scientifiques à se connecter à la terre à nos visiter etc et il y a une sorte alors ils ne sont pas d'accord que ce soit les humains ou les salianos les humains on va dire ont une certaine morale qui leur interdit d'intervenir avec l'espèce humaine directement pour changer ou en tout cas ouvertement pour changer le flux économique tissu social etc d'une planète or les salianos sont on va dire dans cette même ligne pourrait-on penser parce que ces derniers disent qu'ils ne veulent pas intervenir à proprement parler ils ne veulent pas modifier notre histoire en étant ouvertement annoncé à l'être humain mais leur morale d'après eux ils estiment que ce qu'ils font notamment des abductions des expériences sur les humains etc ok ça peut avoir des dégâts potentiellement mais c'est pas grave de leur côté ils estiment avoir une certaine moralité ils s'estiment être des gens entre guillemets bien et en même temps ils font ce que nous nous pourrions faire notamment avec des expériences sur les animaux ce que les humains et leurs amis d'autres races ne font pas sur nous absolument oui donc au niveau de la moralité effectivement a priori à proprement parler aucune civilisation même celles qui sont qui sont pas trop bien intentionnées vis-à-vis de nous enfin dont on pourrait souffrir de leur intervention ne sont pas amorales ils ont tous un code moral mais il n'est pas le même et entre les saïenos et les humains effectivement ils nous disent un peu la même chose dans certaines de leurs interventions les saïenos en disant surtout vous respectez votre culture vous ne devez pas prendre nos idées continuez à évoluer par vous-même etc etc ce que disaient les humains mais ils se permettent de faire des expériences qui ont nuit à certains terrestres et ils ont essayé d'embrigader les humains dans leurs expériences parce que les humains ont fini par rencontrer le représentant un des représentants des saïenos et ils ont vu tout de suite qu'ils essayaient de les embrigader ils ont dit non non on ne marche pas dans la combine et ils reconnaissent d'ailleurs les saïenos qu'ils ont créé des trous mais ils disent pour eux que c'est une nécessité enfin bon on ne sait pas trop c'est très complexe leur rapproche leur moralité etc on va aborder l'effet Quetzalcoatl parce que c'est quand même le titre de ton livre et en même temps on pourrait se dire mais bon qu'est-ce que ça vient faire l'effet Quetzalcoatl dans cette histoire vous allez voir et je trouve que c'est la manière dont tu as amené la chose vraiment point par point c'est magnifique tu commences justement à aborder le sujet avec ce texto enfin ce texto ce tweet qui a été envoyé par les humains je cite la position majoritaire des secoupistes donc des extraterrestres les races d'une manière générale est la neutralité bienveillante non peu interventionniste voilà premier point donc on pourrait peut-être aussi se dire finalement ces différentes races qui se promènent dans la voie lactée ou dans l'univers sont à l'image un peu de l'être humain à savoir qu'il y a de tout dans ce grand espace intersidéral il y a aussi bien des bons des mauvais etc mais on va pouvoir le voir autant il y a les salianos qui sont au regard de nous et de notre moralité peut-être un petit peu tendancieux on pourrait qualifier de bons et de bienveillants les humains avec leurs alliés et de l'autre côté on peut voir qu'il y a toujours quelques-uns qui foutent la merde excusez-moi du terme dans le sens où on va le voir par rapport aux différents traces qu'on va énumérer tout à l'heure elles sont de l'ordre de 2-3 qui pour certaines sont vraiment on va dire très méchantes d'autres qui sont colonisatrices bref on va rentrer dans le détail mais tout ça pour dire que c'est vraiment à l'image de ce que nous avons sur terre et que c'est pas tout blanc ou tout noir il y a du gris gris foncé gris clair dans cette histoire la variété la pluralité des mondes fait que c'est à l'image des humains sur terre on peut avoir des sages hindous qui sont magnifiques des hamacs qui sont bienveillantes puis on va avoir des psychopathes totales il y a vraiment de tout donc là aussi que tu puisses nous raconter un peu la légende de Kézal Khoel pourquoi avoir choisi cette légende là qu'est-ce qu'elle vient à faire cette légende en lien avec l'affaire des humains et de notre rapport avec ces derniers oui alors juste une petite correction donc les salianous ne font pas des abductions ils font des expériences psychiques mais ils n'enlèvent pas les gens et alors le terme soukoupiste il vient de moi c'est pas les humains qui qualifient les autres extraterrestres de soukoupistes c'est moi qui qualifie de soukoupistes d'autres il est l'homme il faut bien y nommer ok voilà et donc Kézal Khoel pourquoi parce que il y avait une légende qui courait depuis à peu près 2000 ans dans les en Amérique en Amérique au continent américain chez les précolombiens chez toutes les civilisations précolombiennes pratiquement qui disaient qu'un jour reviendrait par l'Est le dieu Quetzalcoatl et qui l'amènerait à un nouvel âge d'or d'accord et c'est vrai que quand Christophe Colomb et Cortès plus tard ont débarqué les civilisations précolombiennes ont cru que c'était le retour de Quetzalcoatl qu'il allait amener à un âge d'or et du coup quand ils ont vu ces êtres qui étaient des espèces de centaures parce qu'il n'y avait pas de chevaux à l'époque sur le continent ce sont les espagnols qu'ils ont amenés donc il y avait des êtres mi-chevaux avec quatre pattes mi-homme qui avaient des armures étincelantes qui avaient des chiens ils n'avaient jamais vu de chiens des bateaux des bateaux etc. qui sortaient d'immenses navires ils ont cru que c'était le retour de Quetzalcoatl et ils ont été subjugués et du coup ils ne se sont pas défendus et il y a un petit texte que je donne sur déjà la façon dont ces gens-là ils étaient alors il y avait des guerres entre eux il y a eu des empires l'empire aztèque etc. mais généralement quand Christophe Colomb débarque ils sont pacifiques et ils sont armés de roseaux et Christophe Colomb dit ces gens-là ils n'ont pas d'armes il y en a un qui a pris mon épée par la lame il s'est coupé je me permets si tu veux bien j'ai lu le passage de Christophe Colomb parce qu'il est incroyable je ne l'avais pas vu ou je n'avais pas eu connaissance de ça et c'est bluffant ce qu'il en dit je cite Christophe Colomb ils nous apportèrent des ballots de coton des javelots et bien d'autres choses qu'ils échangèrent contre des perles de verre et des grelots ils échangèrent de bon cœur tout ce qu'ils possédaient ils étaient bien bâtis avec des corps harmonieux et des visages gracieux ils ne portent pas d'armes ils ne les connaissent d'ailleurs pas car lorsque je leur ai montré une épée ils la prirent par la lame et se coupèrent par ignorance ils ne connaissent pas le fer leurs javelots sont faits de roseaux ils feraient de bons serviteurs avec cinquante hommes on pourrait les asservir tous et leur faire faire tout ce que l'on veut voilà donc ça c'est les comment dirais-je les mémoires de Christophe Colomb et bon en gros ça résume un peu l'état de la technologie des peuples précolombiens à l'époque donc ils voient arriver ces êtres etc ils pensent que le dieu Kézak je résume Kézak est de retour et du coup ils sont subjugués ils ne se défendent pas mais de toute façon ils n'auraient pas pu se défendre parce qu'il aurait fallu qu'ils comprennent ce qui se passait en Europe à ce moment-là quels étaient les conflits d'intérêt entre les différentes puissances que ce soit le Portugal l'Espagne la France l'Angleterre et cette soif d'or et de ressources dont rêvaient les peuples européens et les conflits qu'ils avaient entre eux pour essayer de s'approprier le plus rapidement possible les ressources de ce nouveau monde qui venait d'être découvert et donc on va s'apercevoir que nous nous en sommes au même point là c'est-à-dire que si d'un seul coup des extraterrestres débarquent avec comment dirais-je l'image fantasmée qu'on pourrait avoir des êtres venus de l'espace à la sagesse infinie à la technologie qui pourrait nous sortir nous sortir de la misère sociale les maladies les maladies les familles les guerres pollution enfin bref tous nos problèmes l'énergie propre et la profusion etc peut-être la plupart des gens seraient sans doute subjugués par ces êtres-là et de l'autre côté j'oppose donc à ce dieu qu'est-zacoatle et son pouvoir de subjugation ce qu'on a appelé la controverse de Valadolide c'est-à-dire que du point de vue des colonisés donc des pré-colombiens eux c'est la vision du dieu qui va les subjuguer mais du côté des espagnols leur vision à eux est imagée par la controverse de Valadolide qui s'est tenue sous les ordres de Charles Quint en 450-4551 voilà ça a duré un an ou deux c'était fait par l'être la plupart du temps mais il y a eu quelques réunions et dedans il y avait des magistrats des ecclésiastiques etc et un des défenseurs de l'inquisition disait mais il faut ces êtres-là il faut les peuples pré-colombiens il faut les soumettre par la force parce qu'ils pratiquent l'inceste ils pratiquent des sacrifices humains ils ne reconnaissent pas le dieu unique donc c'est à nous de leur amener la civilisation et malheureusement ils ne pourront pas le faire tout seul donc il faut qu'on leur impose et de l'autre côté ceux qui défendaient je n'ai plus les noms exacts je les ai si tu veux donc c'est le théologien théologien pardon Juan Guinness des sépulveïde opposé aux dominicains bartholomé de la casas voilà les deux entre l'un théologien et l'autre un dominicain le théologien il défendait les points de vue de l'inquisition puisqu'on était en pleine période d'inquisition en Europe enfin en Espagne surtout à ce moment-là et Las Casas lui c'était un dominicain donc qui était allé sur place il défendait les peuples plus polombiens en disant mais nous c'est pas à nous de leur imposer ça laissons-les arriver à cette conclusion par eux-mêmes nous-mêmes nous avons fait des horreurs nous avons massacré des populations etc. on n'a pas de leçons à leur donner à ces gens-là et ce ne sont pas des sauvages ils regardaient les temples qu'ils construisent regardaient comment la civilisation notamment Aztèque administre son empire enfin tout ça c'est voilà on n'a pas de leçons à donner il faut les laisser libres d'évoluer par eux-mêmes et donc nous en serions là il y aurait d'un côté les humains on va dire et leurs alliés qui seraient la tendance de Las Casas en disant non non il faut les laisser évoluer par eux-mêmes et découvrir par eux-mêmes quelles sont les voies de la sagesse si on leur impose on va tuer on va faire un ethnocide on va tuer leur civilisation c'est ce qui s'est passé pour les peuples précolombiens tu donnes les chiffres je me permets c'est à dire que quand les espagnols avant que les espagnols arrivent le Mexique actuel était de 25 millions d'habitants 25 millions entendez bien un siècle plus tard 1,6 million d'habitants un siècle 100 ans en l'espace de 100 ans c'est un génocide ni plus ni moins donc on peut sans problème imaginer ce que ça prend mais ils ont aussi un ethnocide c'est à dire qu'ils ont agnié la culture très très riche ils ont interdit alors il y a des l'exangélisation est passé par là interdiction de parler le natuatole etc les langues verdiculaires de 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 cette zone là voilà il fallait parler espagnol donc ils ont tué la civilisation ils n'ont pas tué que les gens et donc nous nous en sommes là c'est à dire qu'on a un point de notre existence où on va sans doute pas tarder à avoir connaissance que d'autres races nous visitent et il y a un conflit d'intérêt entre la plupart des races sont neutres ne veulent pas se mêler de ça certaines essaient de nous protéger et d'autres sont assez malveillantes alors ça fait écho cette histoire à la lettre dès 1378 d'ailleurs je précise que la lecture vous pouvez retrouver à la fin de cette émission donc à la fin de la dernière partie vous pouvez la retrouver dans son intégralité elle dure une heure six minutes de lecture mais vous pouvez en avoir connaissance parce que c'est la pierre angulaire un petit peu de la politique de non-intervention pourrait-on penser ou d'intervention des humains vis-à-vis de la Terre mais pour mettre en exergue ce que tu es en train de nous dire Stone voici à quoi serait confrontée d'un point de vue de la morale une race quelle qu'elle soit qui vient nous visiter donc tu nous les donnes c'est en quatre points la civilisation terrestre tue et massacre les siens par millions au cours des guerres faites dans le seul intérêt d'une très petite élite cachée et aux comportements pathologiques crypto pathocratie telle que tu l'es décrit deuxième point les terrestres laissent mourir de faim de misère et ou de maladie des millions d'entre eux alors qu'ils ont les moyens de subvenir aux besoins de tous troisième point l'ethnie terrestre est sur le point de détruire sa biosphère en polluant mortellement ses océans ses nappes phréatiques ses sols son atmosphère et en pillant toutes les ressources disponibles pour les vulgaires intérêts pécuniers et quatrième et dernier point l'ethnie terrestre serait même capable de vitrifier sa propre planète et tout ce qu'elle abrite dans un déchaînement nucléaire qu'est-ce qu'on fait ? on intervient ou on n'intervient pas ? c'est le dilemme que pourraient soutenir ceux qui veulent qui sont intéressés par nos ressources et qui voudraient nous coloniser auprès de ceux qui défendent notre libre arbitre ces gens-là ils sont dangereux on ne peut pas les laisser faire ils laissent crever leur bon et par contre de l'autre côté effectivement nos défenseurs pourraient dire non non mais c'est à eux de trouver leur solution et effectivement on essaiera de les empêcher de vitrifier la planète quand vous lirez la lettre 1378 vous verrez que l'intervention elle n'aurait lieu qu'en cas de distinction de notre espèce mais les arguments que pourraient soutenir ceux qui veulent nous coloniser même si c'est des arguments fallacieux parce que eux ce qu'ils veulent c'est pas juste nous aider mais c'est quoi que on verra que c'est pas c'est pas si simple que ça donc ils ont des arguments bien sûr pour défendre leur point de vue c'est sûr alors dans la fameuse lettre dès 1318 les humains stipulent au même titre que Christophe Colomb qu'avec 200 hommes seulement ils pourraient prendre le contrôle total de la planète en mettant à genoux les nations les plus puissantes et en jugulant toute résistance 200 personnes pour quasiment 8 milliards d'individus sur Terre donc autant dire c'est rien du tout c'est pour nous montrer l'avance technologique qu'ils ont mais les humains avec leurs amis leurs frères certains plus sages plus que plus avancés dans l'évolution de leur planète souhaitent faire en sorte que l'être humain garde ce fameux libre arbitre ne souhaite pas interférer avec nous si ce n'est par dose prophylaptique c'est ce qu'ils disent dans la fameuse lettre c'est intéressant quand moi quand je lis ça je me dis waouh on voit à quel point encore une fois Star Trek c'est vraiment très proche c'est à dire qu'il y a vraiment cette notion de vouloir nous aider mais comme on l'a vu au début ça demande de la patience ça demande vraiment d'acquérir de la maturité en conscience d'apprendre de ses erreurs etc c'est comme un tuteur qui viendra aider une plante à pousser et on va essayer de faire en sorte qu'elle pousse droit mais c'est pas évident quand justement on a une anarchie que peut représenter l'humanité parce qu'on voit dans la fameuse lettre 1378 que l'être humain est malade et on l'a vu là à travers l'extrait dont je parle c'est à dire que l'être humain on a des personnes qui représentent l'amour incarné Amma et puis de l'autre des sociopathes psychopathes qui sont là et qui pour le coup sclérose on va dire une évolution qui voudrait être rationnelle par rapport à l'humanité et qui s'accapare la technologie les énergies le savoir donc le pouvoir de manière générale et comment est-ce qu'on peut changer ça alors tu as tu as tu as ouvert sur une notion qui est très très importante qui est l'histoire du libre arbitre d'une civilisation planétaire et du libre arbitre individuel les humains nous disent à raison on ne peut apprendre correctement qu'en payant comment dirais-je qu'en payant le coût de ses erreurs bah oui alors je l'ai très mal je l'ai très mal formulé mais je pense que vous avez compris effectivement par exemple pour vos enfants à chaque fois qu'il fait un geste vous êtes derrière lui en disant fais pas ci fais pas ça ne fais pas ça ne touche pas le jour où vous n'êtes plus là il va mettre les doigts dans la prise parce qu'il va vouloir tester certaines choses et peut-être que le jour où vous n'êtes plus là s'il met le doigt dans la prise il va s'électrocuter donc en gros pour apprendre il faut faire des erreurs et en payant les conséquences de ces erreurs on apprend véritablement on n'apprend pas quand on est soumis à une autorité qui vous dit fais ci fais ci fais ci on le voit on le voit même dans les dictatures par exemple l'ex-Yougoslavie qui avait un pouvoir hyper fort qui était c'est Tito ah oui c'est Tito pardon non c'était Tito quand le pays quand le pays s'éclatait en plusieurs Tito est décédé tout est parti à volo parce qu'ils étaient voilà on leur avait imposé une ligne directrice et il n'avait pas pu évoluer toutes les différentes ethnies qui faisaient la Yougoslavie ça a complètement explosé donc c'est pareil on apprend qu'en payant le prix de ces erreurs les humains ce qu'ils essaient de faire c'est de faire en sorte que nos erreurs ne nous tuent pas mais ils disent de toute façon vous allez forcément souffrir la souffrance ça permet de ne pas avoir envie de répéter les mêmes choses et le libre arbitre ils expliquent que c'est hyper important le système univers est un système fonctionnel où le cerveau humain les pensées et les émotions les êtres humains nourrissent cet univers et lui permettent d'évoluer c'est à dire que pour les humains d'après leur science nous sommes co-créateurs de la réalité co-créateurs de la réalité ça ne veut pas dire que d'un seul coup en pensant que ce camion je vais le soulever dans les airs ce n'est pas comme ça que ça marche mais en masse avec tous les êtres humains qui peuplent l'univers nous avons une influence chacun à notre niveau une toute petite influence qui fait que l'univers va progresser de telle ou telle façon et c'est ce en quoi le système est intelligent parce que s'il n'y avait pas ce libre arbitre le système c'est stupide parce que tout serait fixé d'avance et il n'y aura aucune création et donc le pôle informationnel universel que nous on pourrait appeler Dieu et que les humains appellent ne seraient pas intelligents en mettant cette part de libre arbitre et d'incertitude et cette part de créativité qui est amenée par les différentes civilisations planétaires le système est intelligent parce qu'il est créatif et donc contrevenir au libre arbitre d'un individu d'une ethnie ou d'une planète entière c'est contraire à la finalité d'après les humains de l'univers et c'est pour ça que c'est très important qu'ils essaient de nous empêcher de nous auto détruire tout en nous laissant le maximum de liberté et ça c'est hyper important et certaines races qui n'ont pas les connaissances scientifiques qui permettent d'encadrer leur morale en ignorant certains paramètres qu'on connaisse les races plus évoluées font des erreurs en voulant soumettre et on va le voir ils ont déjà il y a certaines races déjà des colonies en voulant soumettre non seulement ils soumettent leurs propres co-religionnaires leurs propres comment dirais-je composants membres de leur propre civilisation mais ils soumettent et ils empêchent de libre arbitre de civilisation entière et voilà donc on va en parler oui donc c'est un petit pourrait potentiellement c'est un peu ce qui pourrait se passer à savoir que notre système tel qu'il est aujourd'hui qui est une vision pyramidale prédatrice où on a des psychopathes donc les plus dangereux les plus prédateurs au sommet de la pyramide qui décident pour l'ensemble donc on le voit avec ce qui se passe en ce moment que ce soit l'économie par rapport au Covid etc on est tout à fait potentiellement dans cette idée là et c'est pour ça que les humains leurs alliés disent voilà vous êtes potentiellement dangereux vous êtes agressifs et c'est ce qu'on voit dans la lettre 1378 qui moi m'a interpellé et au regard tu nous parles de libre arbitre mais il y a plusieurs choses qui peuvent qui sont peut-être pas logiques la première c'est que dans la fameuse lettre 1378 ils nous disent bon l'être humain votre évolution vous avez des des caractéristiques émotionnelles réactionnelles de violence qui sont inscrits littéralement dans votre encéphale dans votre ADN enfin ils expliquent ils rentrent dans le détail mais grosso modo vous pouvez pas changer vous avez cette part là et vous avez même tu me diras après mais vous avez même dans votre évolution des caractéristiques en lien avec la violence que n'ont même pas votre les animaux en tout cas votre part animale c'est comme s'il y avait eu un rajout quelque chose qui était là mais qui n'était pas là à la base au départ de votre évolution donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour l'interrogation mais en tout cas voilà vous avez cette part là et deuxièmement donc ça impliquerait à travers ce propos là que je viens de citer que l'être humain est ce qu'il est et qu'il sera tout le temps voué à se déchirer à être violent et que bon potentiellement soit à s'autodétruire soit à être une race elle-même colonisatrice qui va chercher guéguerre etc. avec potentiellement si on arrive jusque là avec d'autres races extraterrestres bon ça c'est le premier point est-ce qu'on peut changer et deuxièmement apprendre de ses erreurs je vais peut-être déjà enchaîner là-dessus parce qu'après ça va me faire beaucoup d'accord ça fait beaucoup ok alors vas-y donc alors la mètre 1338 1378 elle date de 1998 entre temps il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées beaucoup 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 de choses beaucoup de changements dans la géopolitique dans la géopolitique donc oui ils disent qu'effectivement nous avons on va dire des espèces de tares psychiques et que que n'ont pas les autres mammifères parce que nous elles sont beaucoup plus violentes parce que elles sont chargées d'émotions et nous sommes des êtres beaucoup plus émotionnels que on va dire les animaux qui sont plus bas dans l'échelle de l'évolution et que ça ça pose problème mais ça peut changer ça peut changer alors ces comportements ils sont ils finissent par être inscrits dans le génome c'est à dire qu'un comportement répété sur plusieurs générations finit par être inscrit dans le génome bon c'est un peu du lamarquisme mais si vous étudiez bien les textes vous verrez que effectivement on se rend compte que certains comportements finissent par être inscrits dans le génome et donc on peut changer mais tout ça c'est très très lent c'est à dire qu'on est dans ils nous disent qu'on est dans une phase régressive dans notre progression on sait que dans les progressions c'est jamais linéaire des fois ça redescend des fois ça remonte on est dans une phase régressive qui va nous falloir supporter et que eux sont là pour nous aider à ne pas nous autodétruire et on continuera on espère sur le chemin de cette progression évolutive mais tout le changement ne peut être que très long c'est au fil des générations mais c'est pas impossible on stagnera pas d'accord ça étant dit donc ça ce que tu dis là c'est c'est pas tant toi qui le dit c'est eux aussi qui le mentionnent sur le fait c'est eux qui le disent bon nous on se doute bien que oui effectivement les gens pensent qu'on s'est arrêté d'évoluer au niveau du cerveau au niveau de notre corps etc mais non on continue à évoluer mais cette évolution elle est très très lente et mais donc au fur et à mesure que notre ensevel se développe normalement notre intelligence devrait augmenter certaines caractéristiques d'empathie etc peuvent se renforcer et au fur et à mesure que notre cerveau se développe on va avoir d'autres capacités qui vont naître mais ça c'est pas dans les 50 prochaines années il va peut-être falloir 500, 600, 1000 ans c'est dans les 1000 prochaines années donc c'est très très lent alors il y a ça déjà d'une part alors ce qui est étonnant c'est que par rapport aux autres races dans l'univers les humains nous disent qu'on est atypique la terre ses habitants et tout ce qui vit est vraiment atypique premièrement on a des différences au niveau de l'enseignement qui sont très marquées ils le disent entre des gens qui sont d'une bonté incroyable je vais donner l'exemple d'amas et puis des psychopathes eux ils comprennent pas la diversité culturelle qui existe sur terre qui est d'une richesse incroyable notamment à travers les différentes ethnies on a des rouges des chinois des blancs des noirs enfin bref il y en a beaucoup en plus sans compter les différences culturelles et puis si avec ça c'est la même chose mais en plus on a une richesse au niveau de la flore et de la faune qui est incroyable et pour les êtres humains enfin pour les êtres humains pour les humains et notamment certainement peut-être pour les alliés en question la terre est une sorte de joyau un truc anachronique qui est dans l'univers qui est là on se demande comment c'est possible que tout ce beau monde arrive à être sur cette petite bille qui est très petite en fait qu'est la terre et de l'autre côté il y a aussi un élément qui note c'est qu'on a une on est très en avance j'ai bien très en avance tu me dis après si je me trompe d'un point de vue de notre créativité que ça soit dans tous les arts la manière dont on a développé notre créativité d'un point de vue artistique on surpasse de loin si j'ai bien lu les propos des humains dans le domaine artistique ça ça les fascine et en même temps tu nous parles des émotions c'est pour ça je voulais rejoindre l'émotion si nous avons des Van Gogh qui nous font des oeuvres d'art telles qu'ils nous l'ont fait c'est parce que aussi ces derniers ont des émotions alors certes intenses mais est-ce que on pourrait se poser la question est-ce que les autres races ont des émotions est-ce que les humains sont des êtres purement rationnels la logique genre dans Star Trek encore une fois des vulcains ou alors est-ce qu'ils ont une part d'émotionnel mais comment ils ont réussi à la dompter alors on va voir que justement les émotions jouent un rôle très 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 important dans la fonctionnalité de l'univers certaines races amorales qui essayent de s'approprier nos ressources on va voir que elles sont pratiquement dépouvues d'émotions et que c'est même un des signes de leur civilisation ils sont éduqués comme ça etc par contre les humains et les races assez évoluées qui ont connaissance de tous les différents éléments non physiques qui sont à la base du comportement humain ou humain au sens élargé du terme les émotions jouent un rôle donc très très important et les humains ils sont plus sensibles que nous ils ont beaucoup plus d'émotions et ils nous disent les émotions rétroalimentent l'intelligence à plus grande émotivité plus grande intelligence donc c'est pas parce que alors ils disent qu'ils sont admiratifs de nos arts de la musique notamment etc mais je pense qu'ils disent un petit peu ça aussi pour nous consoler parce que dans la plupart des lettres ils nous engueulent quand même dans la 1378 ils nous disent pas qu'on est taré mais pas loin vous la lirez mais bon c'est pas très agréable alors je pense que de temps en temps ils nous brossent dans le sens du poil en disant que oui effectivement nous sommes très créatifs et nous sommes très créatifs pour créer des armes des armes avec lesquelles on peut se comment dirais-je raser toute vie sur la terre et ils nous envient effectivement certaines activités artistiques notamment la musique mais eux-mêmes ont développé un art qui est l'art des parfums parce qu'ils ont un odorat très très sensible et a priori d'après moi ce que je comprends les civilisations évoluées ont une sensibilité supérieure à la nôtre alors au niveau de la créativité après c'est autre chose parce que ce qui soutient la créativité c'est pas uniquement les émotions la sensibilité c'est aussi le besoin c'est aussi bon plein de choses la culture etc alors je regarde de nouveau mes notes oui tu as abordé beaucoup de sujets donc j'ai peur de digresser de toute façon je vais cadrer parce qu'on a le fil qui est le livre en lui-même donc je donnais cet élément là parce que je sais que alors je sais c'est un grand mot mais disons que à travers mes lectures sur les différentes races qui nous visitent il y en a certaines qui se sont littéralement amputées du ressenti émotionnel pour rester dans une vision vraiment comme si les émotions étaient le danger en même temps peut-être que c'est une source d'inspiration là tu nous disais que l'émotion crée l'empathie notamment et ce qui nous met en lien avec les autres et d'ailleurs les humains dans les premières années de leur vie communiquent par la parole mais qu'ils perdent pourquoi ? parce qu'ils développent l'empathie l'altérité fait qu'ils ont un lien qui est très sensible avec les autres et ils communiquent par la suite par télépathie alors oui on va en reparler parce qu'on va voir pourquoi les civilisations qui veulent nous coloniser ont un problème ils ont un problème génétique qui est lié qui est lié à tout ça on va détailler oui tout à fait mais c'est vrai que les humains ils perdent la capacité de parler leur corps vocal s'atrophie et à partir de 13-14 ans la plupart ont du mal à s'exprimer et donc ils disent que c'est sans doute parce que sur leur planète leur planète n'a qu'un seul continent et donc il n'y a pas eu la diversité ethnique que nous on a parce que nous les pays sont séparés par des montagnes des rivières leur orographie est très peu il y a très peu de relief sur le mot donc très rapidement ils n'ont eu qu'une seule civilisation on va dire alors que nous voilà c'est pour ça qu'on a une grande diversité et comme il n'y a qu'un seul continent il y a des tempêtes extrêmement violentes sur le mot et souvent et du coup leurs ancêtres vivaient aussi dans des cavernes mais il y avait beaucoup de bruit et donc parler ce n'était pas un moyen commode à cause du bruit des tempêtes et donc c'est sans doute à cause de ça qu'au fil des générations ils ont développé la télépathie plus rapidement que nous il s'avère que nous aussi on a la possibilité de le faire sauf que pour l'instant on ne s'en sert pas parce qu'on n'a pas besoin on a nos téléphones portables donc on n'a pas besoin et eux effectivement ils expliquent que la télépathie pour développer la télépathie les enfants apprennent ça avec leurs parents et souvent avec le parent avec qui ils ont plus d'affect car pour pouvoir développer pour les humains un contact télépathique il faut connaître personnellement l'autre personne avec qui ils ont communiqué et avoir une grande affection s'il n'y a pas d'affection entre les deux membres les deux interlocuteurs la télépathie ne passe pas et donc c'est pour ça que dans le réseau social humain comme ils savent qu'ils vont perdre la capacité à s'exprimer avec la voix ils sont obligés d'entretenir des contacts empathiques et d'amour avec leurs congénères pour pouvoir quand ils vont en plus s'exprimer vocalement continuer à communiquer par télépathie donc leur société elle est bâtie sur l'empathie et sur l'amour ce qui n'est pas le cas chez nous alors Stone tu nous fais un échange que tu as avec un colonel ou un général un colonel plus exactement un colonel typique qui a été formé dans les écoles militaires on ne sait pas si ce général ou ce colonel du moins il est américain français mais grosso modo c'est un personnage j'ai écrit c'est un personnage que j'ai inventé voilà mais bon qui va dire tout à fait dans la vibration qu'on pourrait imaginer dans les films hollywoodiens ou autres voici les échanges quand tu leur dis ben voilà vous ne croyez pas aux extraterrestres et les extraterrestres n'existent pas non vous dit le colonel bon ben oui mais j'en ai vu un hier soir et il vous répond le problème vous rigolez le problème on guerre c'est que certains de ces salopards en parlant des extraterrestres sont déjà là et qu'on ne peut pas vous en parler parce que vous les civils vous êtes des trouillards et que vous êtes trop bavards le problème c'est que certains de ces foutus extraterrestres communistes voudraient qu'on détruise notre arsenal nucléaire bah voyons en plus ils nous narguent en traversant nos espaces aériens à fond la caisse et on passe pour des guignols et ça on n'aime pas si vous la preniez vous seriez capable de couper nos budgets ces budgets on en a besoin pour des trucs utiles des guerres utiles contre des ennemis inutiles et le problème c'est qu'il y a autant de trous du cul dans l'espace intersidéral qu'il y en a la surface de notre propre planète rompez vous pouvez fumer bon alors c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que tu fais écho à plusieurs choses à travers cette critique presque un tableau peu glorieux de nos militaires mais en même temps il y a plusieurs choses alors le premier le plus récent c'est l'ancien directeur du programme spatial israélien qui en date du 8 décembre 2020 donc c'est vraiment très récent a fait des révélations fracassantes sur une prétendue fédération galactique impliquant les Etats-Unis et des visiteurs extraterrestres donc il s'agit de Haïm Eshed 87 ans donc le bonhomme en question qu'on sache un peu qui il est il est général professeur d'université il a été à la tête du programme spatial de l'état hébreu pendant plus de 30 ans et a reçu à trois reprises le prix israélien de la sécurité qui donc est rappelé par le Jerusalem Post donc autant dire que c'est pas n'importe qui et donc cet homme nous dit qu'il y a une coopération qui se traduit entre donc des bases secrètes sur Mars avec les américains notamment et des représentants extraterrestres qui travaillent tout ça de concert c'est quand même assez énorme mais si avec ça dans le livre tu fais écho au Dimitri Medvedev donc l'ancien président russe qui alors je sais plus exactement la date je vais la retrouver qui s'exprime sur le phénomène OVNI et l'existence sur Terre d'extraterrestres face à une journaliste donc ça je crois que c'était dans les années 2000 2012 je crois me semble-t-il c'était c'est ça 2012 qui a été président entre 2000 2002 2008 et 2012 et donc c'est à la fin de son mandat où il est interviewé par une journaliste et puis quand l'émission est finie il se lève et la journaliste off the record l'interroge sur est-ce que les extraterrestres existent en gros la vidéo est toujours disponible je l'ai mis sur l'article d'immédiat il ne sait pas que la caméra continue à tourner mais je pense que s'il avait voulu interdire la diffusion elle aurait interdit la diffusion et donc il annonce que oui effectivement quand les présidents de la fédération russe reçoivent les clés de l'armement nucléaire ils reçoivent un dossier qui très très spécial qui fait le le compte de tous les extraterrestres qui vivent qui sont mêlés à nous sur la planète et ceux qui vivent sur le territoire russe et il dit ça ça et on a en plus un organisme ultra secret qui est plus secret que le FSB le FSB c'est le service qui a remplacé le KGB qui indique effectivement combien vivent sur notre sol etc bon il faut regarder cette vidéo c'est absolument hallucinant quoi et quand la journaliste lui dit alors vous pouvez nous dire combien ils sont sur le planète il dit ah non non ça je vais pas vous le dire parce que ça pourrait créer ça pourrait créer la panique alors ça fait écho dans cette histoire on parle de ces deux éléments là parce que c'est quand même énorme que des des personnes de ces envergures là disent clairement que bah on a des bases sur Mars qu'on est en contact avec des extraterrestres pas une race plusieurs et que certains d'entre eux sont sur Terre parmi nous ou cachés voire en collaboration avec les humains et c'est là où tu abordes dans ton livre le général corso alors ce dernier a une histoire un peu particulière et donc il est mort aujourd'hui il est décédé j'aimerais que tu puisses nous en parler pourquoi avoir choisi de le mettre dans le livre parce que déjà il représente bien qu'il était alors ce que tu as lu juste avant c'est une petite scène que j'ai inventée entre un général qui serait un général typique un peu borné comme il peut y avoir chez certains militaires je dis bien que moi je ne traiterai pas tous les militaires parce qu'il y a vraiment des militaires qui vont largement mieux que certains civils mais lui dans sa vision binaire des choses amis ennemis il a écrit un bouquin qui s'appelle Au lendemain de Roswell où il explique qu'en 62 il a été nommé auprès de je ne sais plus quel général au Pentagone et qu'au Pentagone ils avaient caché les artefacts qui avaient été récupérés sur le crash de Roswell qui avaient été dispatis entre les différentes armes que ce soit la Navy l'Air Force etc et que tout ça a été étudié dans le cadre de ce qui s'appelait Alien Technology mais Alien Technology ça veut dire l'air technologie étrangère et il disait donc en 62 on étudiait par exemple la forme des pales des hélicoptères français parce qu'on avait beaucoup d'avance à ce moment là et la phobie comment dirais-je paranoïaque des militaires à ce moment là c'est que surtout il ne faut pas que les politiques soient au courant parce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup d'espions russes qui s'étaient insérés parmi le monde politique et donc leur peur c'était que si une information sur les extraterrestres sortait dans le milieu politique les russes allaient être au courant donc ils développent une parallèle totale ils cachent tous les artefacts dans ce service technologie Alien Technology au milieu de véritables technologies terrestres et ils étudient ça et Corso par exemple en 62 bon je résume il était persuadé que les avions de chasse américains pouvaient dissuader les ovnis de traverser l'espace aérien américain quoi qu'il allait pouvoir les impressionner bon non mais donc c'est pour ça que ce personnage qui a quand même écrit la vérité il a eu le courage d'écrire la vérité quand il était en retraite il a fait une déclaration sous serment quelques semaines avant de mourir il était condamné il savait qu'il allait mourir il a fait une déclaration sous serment comme quoi tout ce qu'il avait dit dans ce qu'il avait été vrai donc à la fois c'est à la fois courageux d'avoir dit la vérité sur ce qui s'était passé sur Roswell et d'avoir fait un résumé de toute l'affaire et en même temps on voit bien qu'il fait partie des militaires qui sont binaires là dessus on va aborder les différentes races extraterrestres parce que on a vu un petit peu au début de cette émission c'est un imbroglio énorme il y a des interactions puisque si on parle de géopolitique à l'échelle de la Terre et qu'on voit la complexité de la géopolitique alors exopolitique exogène on peut imaginer alors ça dépend du nombre de races en question alors là attendez-vous vous allez être restez bien assis donc pour faire simple on va essayer en tout cas aujourd'hui qu'est-ce que ça de nos scientifiques les nos scientifiques estiment par rapport à nos avancées technologiques nos observations qu'il y a des centaines de milliards de planètes habitables en théorie 300 millions d'après une étude récente de la NASA dans la galaxie 300 millions si je me souviens bien c'est gigantesque et encore ça c'est uniquement à l'échelle de la voie lactée la galaxie la galaxie donc là on parle juste de la voie lactée alors qu'on voit tout ce qu'il y a bon mais a priori ce serait quand même très surdimensionné parce que les humains je ne sais pas si tu vas en parler vas-y là dessus toujours d'après les humains nous avons découvert aujourd'hui c'est tous les jours qu'on en fait 4256 exoplanètes bon pour les humains alors exoplanètes c'est des planètes qui peuvent potentiellement abriter la vie après ça aille jusqu'à la civilisation intelligente ça c'est autre chose mais en tout cas pour l'instant c'est pour ça que je parlais de ce que nous humains avions découvert pour l'instant voilà maintenant pour les humains ils nous disent nous estimons à 1,2 million de civilisations qui coexistent en permanence dans la galaxie donc galaxie moi j'entends voie lactée oui bien sûr ok et il y a jusqu'à 18 millions et là où je ne comprends pas 18 millions de civilisations en additionnant le passé oui ça veut dire qu'en permanence en moyenne il y a 1,2 million qui coexistent mais il y en a qui sont mortes depuis longtemps donc il y en a qui naissent il y en a qui meurent il y en a qui naissent il y en a qui meurent d'accord et si on ajoute tout ça fait 18 millions d'accord dans une galaxie donc là c'est intéressant c'est à la fois beaucoup beaucoup et pas beaucoup nous par rapport alors nous on estime qu'à la NASA 300 millions de planètes pourront abriter la vie là dessus il n'y a peut-être qu'un seul petit pourcentage qui va accoucher une civilisation intelligente et donc entre 300 millions et 1,2 million il y a quand même un énorme écart c'est clair mais en tout cas à travers justement les 18 millions en additionnant celle du passé et qu'on voit que pour les humains il y en a 1,2 million de civilisations actuelles ça implique quelque chose d'important c'est à dire que l'évolution d'une civilisation notamment comme celle des terriens a de grandes chances proportionnellement parlant à s'auto détruire et c'est ce que nous disent les humains qu'ils ont déjà eu l'occasion de voir des civilisations qui sont fait sauter qui ont tout éradiqué vitrifié sur leur sol etc ils parlent de suicide c'est très intéressant oui oui donc peut-être qu'on va le voir quand on va faire le point sur les ethnies qui nous visitent mais en gros ils disent que chaque humanité est co-créatrice du futur de l'univers et que l'évolution finit par arriver au point d'ultime perfection de chaque race de la vie sur une planète et que ça met en gros 38 millions d'années au bout de 38 millions d'années les êtres qui peuplent une planète atteignent atteignent le stade de perfection mais à partir de là l'ethnie s'éteint lentement elle a fini son travail d'enrichissement de l'univers et je ne sais plus pourquoi du tout je dis non non mais c'est important c'est important que tu le précises parce que apparemment les humains et leurs alliés connaissent une peut-être ah voilà c'est ça alors et ils nous disent que les civilisations qui arrivent jusqu'à ce terme 38 millions d'années et légèrement au-delà il y en a très très peu voilà donc ça c'est le premier ce sont des raretés dans l'univers donc non seulement ça et de surcroît les humains disent que ces civilisations-là rayonnent une manière de rayonner ce qu'ils sont et qui influencent littéralement la matière à proprement parler autour d'eux c'est ça absolument c'est-à-dire que nous d'après les humains nous avons 4 millions d'années d'évolution biologique 4 millions d'années alors c'est curieux parce que 4 millions d'années je le dis souvent ça nous ramène aux australopithèques nous on pense qu'homo sapiens c'est 300 000 ans à peu près le début c'est ça donc 4 millions d'années c'est-à-dire que le fait qu'on soit transformé ce qu'ils appellent en être humain c'est-à-dire avec des connexions des connexions particulières dans le cerveau des capacités dans le cerveau tout à fait particulières je ne vais pas rentrer dans le détail c'est expliqué dans mes deux livres on a commencé à voir ça il y a 4 millions d'années ce qui nous a transformé en véritable être humain et que on a continué à évoluer et qu'au fur et à mesure de l'évolution l'encéphale se développe et de nouvelles capacités apparaissent avec toujours plus d'empathie etc. normalement et qu'à chaque fois que l'encéphale se développe l'influence du cerveau et donc de l'ethnie planétaire globalement sur l'univers est de plus en plus grande et arrivé à 38 millions d'années l'influence de ces cerveaux sur l'avenir de l'univers est tellement importante qu'il pourrait concurrencer le programme on va dire global d'évolution de l'univers et que donc il y a une espèce de système qui phagocyte cette civilisation parce qu'elle a trop d'influence mais en même temps arrivés à ce stade-là les êtres qui sont arrivés à ce stade-là sont d'une grande grande spiritualité ils ont souvent transformé leur planète en Éden ils ne vivent plus ils sont en communication directe avec le pôle informationnel universel donc ils font des grandes méditations collectives voilà tout ça c'est expliqué dans mon premier livre et donc c'est comme ça que ça se passe c'est vrai que le cerveau se développant a de plus en plus d'influence sur le futur de l'univers ce que nous disent les humains en tout cas dans les informations citées et donc disponibles par les humains il y a 17 ethnies mais un tweet a été fait par ces derniers en décembre 2014 à une question d'un internaute qui suit notamment le compte Twitter dont on a parlé tout à l'heure et il posait cette question combien de planètes connaît le peuple d'Hummo combien avec des OMI donc des êtres vivants des êtres humains qui vivent sur cette planète la réponse 1581 planètes donc connaît le peuple Hummo et parmi ces dernières combien avec des êtres humains 74 avec des êtres humains oui alors 1581 ce sont les planètes connues par les humains qui abritent la vie et sur ces 1581 planètes il n'y en a que 74 qui ont développé qui sont dans une phase où ils ont pu développer une civilisation intelligente là dessus vient se rajouter c'est super intéressant moi j'adore un autre humain via le compte twitter dit ceci donc il y a 74 civilisations avec donc des êtres humains qui vivent sur la planète 31 de ces 74 civilisations ont accès au voyage intra-galactique 23 ont voyagé jusqu'à nous et 18 l'ont fait fréquemment et là dessus 3 de ces civilisations sont classifiées comme étant amorales et une est plus ou moins hostile voilà pour dresser un peu le tableau général ce qui est énorme donc tout ça pour nous dire que sur les 17 ethnies dont on va enfin on va pas parler des 17 en l'occurrence on va parler de certaines au regard des informations que tu as eu l'occasion toi et ceux qui travaillent pour mots science ton équipe tes amis etc vous avez répertorié pour essayer de bien distinguer un petit peu qui est qui dans cette histoire parce qu'on va parler de ces derniers même si on en a parlé un petit peu précédemment alors oui il y a tu veux réagir peut-être oui oui je vais réagir donc si tu veux d'après les données disponibles en 2003 et le travail collaboratif qu'on avait fait on avait repéré 17 ethnies qui étaient citées dans les textes et 18 avec les humains et on s'est aperçu qu'une de ces ethnies que les humains appelaient nos frères de Dohokaya en réalité il y avait trois civilisations et que Dohokaya c'était une planète qui avait été terraformée par ces trois ethnies ils se donnaient rendez-vous là voilà et donc on était à je ne sais plus donc 20 je vais dire des bêtises parce que 17 oui toi je me perds dans mes chiffres des fois on va y revenir de toute façon parce qu'on va voir par rapport à l'Antarctique tout à l'heure qu'on en parlera et ça en fait partie donc là on va rentrer plus dans le détail puisque là de toute façon c'est histoire d'établir on va dire une sorte de généralité donc on va énumérer si tu veux bien et tu vas nous en dire plus donc tu as la première race connue on va voir par ordre d'arriver sur terre en tout cas de ce que l'on en sait alors on commence par les deuxiens alors les deuxiens ils seraient arrivés donc depuis 31 700 ans avant Jésus-Christ donc ces derniers ils sont décrits dans la lettre E33 par la race les salianos dont on parlait justement tout à l'heure alors question simple pourquoi on l'appelle les deuxiens est-ce qu'ils disent s'ils s'appellent les deuxiens ou est-ce que c'est toi qui les appelle les deuxiens les noms qu'on a donné et que j'ai donné dans mon livre ce sont soit des noms qui viennent de la façon dont eux s'appellent eux-mêmes et souvent ce sont des transcriptions phonétiques donc c'est souvent un peu approximatif soit ça vient du nom que leur donnent les humains c'est toujours une transcription phonétique qui viennent d'une transcription phonétique espagnole soit c'est des noms quand on n'avait pas d'informations à ce sujet-là c'est des noms que moi je leur ai donnés et alors certains sont un peu rigolos j'espère qu'ils m'en vont de reprendre que je ne me ferai pas enlever par ceux qui ne sont pas contents du nom dont je les ai affublés pour décrire un peu ce qu'ils sont alors les deuxiens effectivement on les a appelés comme ça parce qu'ils codifient leur planète par le chiffre 2 donc on les a appelés les deuxiens et donc 31 700 ans c'est énorme parce que ça veut dire qu'ils sont là depuis très très longtemps ça veut dire qu'ils sont là depuis pratiquement 33 000 ans puisqu'on est en l'an 2000 c'est 31 700 ans avant Jésus-Christ et apparemment ceux-là ils seraient liés avec les anciens égyptiens quand les humains en parlent dans leur tweet ils nous envoient des images je la mettra ils le voient où on voit une hank donc le sabre sacré de la vie avec trois étals qui sont comment dirais-je des étoiles nées à Neftis Osiris et Isis et donc ce que nous indiquent les textes et les images qui sont envoyées c'est que cette race-là est en lien avec les anciens égyptiens qu'ils auraient peut-être pratiqué enfin ils ont pratiqué des interventions génétiques entre plusieurs populations donc on ne sait pas si c'est entre plusieurs populations terrestres ou si c'est entre les populations terrestres et eux-mêmes pour disent les humains les humains améliorer accélérer notre évolution corticale voilà donc ceux-là on ne sait pas si déjà ils avaient comment dirais-je une volonté de colonisation ou pas s'ils ont accéléré une évolution corticale pour avoir des serviteurs plus intelligents bon on n'a pas de données là-dessus ce qu'on sait par contre c'est que ça ouvre quand même la porte à pas mal de théories qui sont soutenues par Roby Glino Anton Parks C.K. Cicin etc la théorie des anciens astronautes voilà la théorie des anciens astronautes donc moi à partir du moment où personnellement je valide le dossier humain à cause des données scientifiques je pense ça très au sérieux et c'est tout à fait récent et tout à fait inhabituel que le dossier le dossier humain pointe sur d'autres cas mythiques de l'ufologie et à partir de 2012 on va voir que c'est pas les seuls liens qu'ils font avec d'autres cas et donc qu'ils valident plus ou moins on va les étudier au fur et à mesure et ça c'est très 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 intéressant parce que ça nous ça nous ouvre notre perspective pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement sur notre planète alors les humains à travers un tweet donc nous disent sur les deuxiens ils sont de taille élevée avec un épiderme écailleux anatomie un peu différente de la vôtre ce qui pourrait expliquer justement les crânes allongés et que notamment les statues en Égypte qui sont de grande taille c'est pas une représentation symbolique de leur dieu ça serait réellement la taille de ces fameux êtres avec leur crâne allongé voilà pour la petite intéressante et aussi l'élément que je trouve intéressant c'est l'épiderme écailleux donc on fait à un moment donné on va en reparler plus tard mais on fait à un moment donné écho à une race lézard de dragon et effectivement d'ailleurs dans différentes civilisations on parle que ça soit par exemple on parle du dieu qu'est Zakoalt qui veut dire le serpent à plumes et que ces derniers une peau de serpent est-ce que ça pourrait être en lien avec les deuxiens et leur peau écailleuse ou notamment peut-être les momies qui ont été découvertes à Nazca avec Iris Jammin peut-être qui ont une peau écailleuse et qui sont de grande taille aussi et ces fameux crânes allongés ils sont plutôt de petite taille les puits de l'escaisse certains mais certains mesurent plus de 2 mètres ah bah tiens c'est marrant j'ai le bouquin j'ai pas vu ça mais t'as peut-être raison j'ai interviewé Thierry justement pour décembre et puis dans le livre que j'ai lu en l'occurrence t'as effectivement des petites tailles qui sont vraiment très petites et puis t'en as qui mesurent plus de 2 mètres donc c'est voilà et puis notamment l'analyse de la peau qui a ce grain entre guillemets qui pourrait faire penser à une peau de lézard donc ça c'est une chose on y reviendra un peu plus loin mais ayez juste ça à l'esprit que je trouve très intéressant donc tu mets un élément important est-ce qu'on peut dire que l'humain a été modifié ou manipulé génétiquement en tout cas tu nous dis que le terme qu'ont utilisé les humains c'est intervention mais intervention ça veut pas dire manipuler tu nous expliques un petit peu la distinction dans cette histoire ça revient à ce que tu disais tout à l'heure mais j'insiste bien là dessus alors oui parce que les textes des fois peuvent prêter à différentes interprétations je vais juste chercher mon texte parce que oui alors intervention est-ce que ça laisse sous-entendre que manipuler ça impliquerait que les deuxiens aient mis de leur gène dans l'être humain pour le faire évoluer rapidement ou est-ce que c'est comme tu le mentionnais tout à l'heure qu'on parle d'intervention c'est-à-dire que juste sur le génome humain sans y rajouter leur oui voilà ils disent pas manipulation génétique ils disent intervention sur le génome mais effectivement bon la question c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que là on sait pas d'accord mais ce lien qu'ils font ça laisse la porte ouverte à plein de théories possibles certaines théories se révéleront exactes et d'autres vont être plus ou moins fumeuses quoi donc il faut quand même faire très attention de pas mettre dans le même sac que voilà alors est-ce que tout et n'importe quoi est-ce que on a alors c'est intéressant parce que tout à l'heure tu parlais de la croix en quai donc qui est en lien avec Orion et Sirius et dans le ciel enfin voilà les internautes peuvent voir l'affiliation ou le lien avec Osiris Neftif Isis qui représente la croix en quai en lien avec Sirius et Orion cela étant dit est-ce que les humains disent que les deuxiens sont une race colonisatrice est-ce que ces derniers reviendront pourquoi est-ce qu'ils sont partis est-ce qu'ils sont bienveillants est-ce qu'on a des infos là-dessus non on n'a aucune autre information ce qu'ils disent et quand tu mettras l'image on va voir que il y a un triangle qui est formé entre donc Betelgeuse Orion et Sirius ce triangle qui est très connu par ceux qui étudient le ciel depuis fort longtemps et donc les humains ont tracé une espèce de T qui relie ces trois ces trois ces trois systèmes et au milieu de ce T ils ont placé une anque l'anque c'est l'espèce de croix à ans qui était le symbole de la vie un symbole divin pour les égyptiens et du coup j'ai fait l'hypothèse qu'effectivement un prêtre égyptien qui prendrait la anque la placerait comme ça au bon endroit entre ces trois systèmes il verrait l'endroit dont les humains disent vers où se dirigeait la barque des dieux donc ça donnerait une explication parce que l'anque même les spécialistes les égyptologues ne savent pas trop quelle est sa signification on sait que ça veut dire la vie on sait donc que c'est un attribut divin mais on ne sait pas pourquoi tous les grands pharaons ont cette anque en main donc ça pourrait être tout simplement un instrument du protocole religion qui permettrait de situer par où part la barque des dieux bon c'est c'est un petit accueil alors je reviens donc ça impliquerait que les pyramides en tout cas en égypte auraient été créées par les deuxiens si on remonte loin à 31 700 ans avant jésus-Christ alors 31 700 ans avant jésus-Christ la civilisation égyptienne n'existe pas oui oui on est d'accord on est d'accord donc eux ils sont là depuis très très longtemps c'est ça sans doute ils font des croisements génétiques pour accélérer notre évolution développement cortical et puis après naît la civilisation parce qu'on est 37 700 ans oui non les premières c'est l'écriture n'existe pas c'est très loin et donc ils vont accélérer notre évolution corticale après arrive la civilisation égyptienne qui va sans doute avoir des liens avec eux et les pyramides on ne sait pas si c'est eux qui les ont construites mais parce que les humains dans ces tweets qui concernent les deuxiens ils mettent une image aussi de pyramide qui est une coupe de la pyramide verticale et qui montre les canaux ce qu'on appelle les couloirs d'aération qu'on pense être des couloirs d'aération et ça reforme une espèce de triangle et ils disent regardez comment dirais-je nous vous invitons à considérer l'analogie donc entre la pyramide et ainsi que le reflet idéal est symbolique érigé en hommage par vos illustres ancêtres donc apparemment effectivement les pyramides auraient été construites en hommage symbolique à ces visiteurs qui sont là depuis 31 700 ans avant Jésus-Christ et après ils en voient aussi une autre image par rapport au deuxième qui est une sculpture de Nefertiti et de Aménothèque IV qui va après prendre le nom tout en caton et c'est très curieux qu'ils envoient ce couple-là qui se tiennent d'ailleurs par la main vous verrez dans le livre il y a aussi un petit détail intéressant à ce niveau-là parce que les égyptiens avant Aménothèque IV ils ont le culte d'Amon qui est un culte avec plusieurs divinités et donc Aménothèque va prendre le nom d'Akhenaton et il va changer la religion pour le culte d'Aton qui est un dieu unique donc on peut se poser la question est-ce que ce changement de culte sur un dieu unique ne viendrait pas d'une influence justement d'extraterrestres qui aurait une connaissance plus précise et plus juste de la façon dont fonctionne l'univers en tout cas il nous envoie cette image-là et c'est jamais un hasard en tout cas dans les échanges de tweets entre humains et terriens donc il y a question-réponse sur les manipulations génétiques etc enfin bref donc toujours concernant les deuxièmes et une des questions a été posée concernant les interventions génétiques sont-elles réellement orientées pour notre bénéfice réponse des humains oui nous le pensons ça laisserait sous-entendre sous-entendre interprétation que peut-être les deuxièmes auraient une certaine forme de moralité assez élevée que ça serait pour notre bien-être oui supposition supposition mais c'est vrai que quand on lit les livres de Mauro Biglio par exemple la Bible comme vous ne l'avez jamais lu etc pour ceux qui connaissent très 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 intéressante parce que c'était un des traducteurs officiels du Vatican des textes de l'ancien hébreu consonantique donc à l'époque il n'y avait pas de voyager etc et quand il s'est rendu compte que ces traductions étaient repassées au filtre de la religion les textes étaient déformés donc il a écrit des bouquins pour dire sa vérité en reprenant textuellement le texte hébreu et du coup il s'est un peu fait virer par le Vatican lui il dit quand même que pour lui effectivement les 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 c'est un terme pluriel en hébreu donc serait des extraterrestres et que il s'était partagé le pouvoir sur terre chacun avait une zone donc il y avait Yahvé en Palestine il y avait Baal un petit peu ailleurs etc et que en gros ils étaient un petit peu en concurrence et que ils n'étaient pas toujours très sympas la façon dont justement il y avait puni le peuple juif et demande des holocaustes enfin bon il y avait quand vous lisez le dans le le Pentateuch vous lisez le Deutéronome vous allez voir que il conseille enfin bon il est sanglant quoi donc si effectivement on lit on colle ça aux écrits de Biglino ils ne sont pas très sympathiques mais pour notre bénéfice peut-être que le bénéfice c'est simplement qu'on devient plus intelligent mais c'est peut-être un bénéfice pour eux aussi bon on ne sait pas on ne peut pas conclure définitivement tout dépend à quel texte on se rapporte et voilà pour les deuxiens oui d'accord alors en l'occurrence on va aborder une autre race qui s'appelle les Ioxiens tu me dis si je prononce bien oui Ioxiens donc eux ils nous visiteraient depuis 896 avant Jésus-Christ donc on voit leur les deuxiens les humains nous disent qu'en gros la vie l'expérience de vie tend à s'allonger au fur et à mesure de l'évolution et ça va de 38 ans jusqu'à 300 ans c'est-à-dire que nous on sait que nos ancêtres l'expérience de vie était très très faible peut-être que les comment dirais-je les néandertaliens vivaient jusqu'à 38 ans mais ça va jusqu'à 300 ans donc à une époque où effectivement l'expérience de vie en Égypte était de 38 ans s'il y avait des êtres qui pouvaient vivre 300 ans ils étaient là pendant pratiquement 9-10 générations donc ils semblaient immortels c'est la parenthèse qui avait son importance voilà donc si au bout de 4 générations c'était toujours le même Elohim qui il y avait qui gérait la péninsule enfin la Palestine on va dire ce coin-là de cette zone-là de la terre et bien on a l'impression qu'ils étaient immortels alors ensuite effectivement il y a les Yorciens qui seraient arrivés en 896 avant Jésus-Christ ils sont mentionnés pour la première fois par les Salianos dans leur lettre la lettre E33 en 1969 déjà ils en parlaient oui ils en parlaient en 69 et c'est vrai qu'à l'époque tous les textes des Salianos on lisait ça parce que c'était des lettres vraiment très très spéciales avec une écriture symbolique qui développe des paradoxes complètement des fois hilarants enfin bon bref et on ne prenait pas ça au sérieux parce qu'on ne savait pas qu'ils avaient à l'époque donné la bonne réponse qui validait leur origine extraterrestre donc c'était plutôt annexe on lisait ça en rigolant mais dans cette fameuse E33 les Salianos ils donnent pas mal une petite liste de ceux qui nous visitent et dedans donc il y a les Eurixiens et maintenant on sait que comme ce sont des extraterrestres c'est plutôt à prendre au sérieux et leur planète il identifie donc les Salianos par notre référence de l'époque qui est HR 77 03A 03A parce que c'est un système binaire il y a A et B et HR c'est le catalogue Harvard de Révisage de Photométrie et ce dont on se rend compte quand j'ai fait une recherche j'ai regardé sous quelle autre référence était cataloguée parce que le catalogue d'étoiles il y en a une multitude et une même étoile peut être appelée sous différents noms selon les catalogues sous différentes références selon le catalogue dans lequel ils sont inscrits et HR 7703 est cataloguée aussi dans le catalogue Henri Draper sous la référence HD 191 408 sauf que dans un tweet tout à fait récent les humains nous disent qu'ils partagent leur nouvelle base en Antarctique ils ont déménagé ils étaient en Arctique ils sont passés en Antarctique parce qu'il y avait trop de ils étaient en train de se faire repérer en Arctique donc ils ont déménagé en Antarctique ils partagent leur base avec deux ethnies alliées alors deux ou trois alors on ne sait pas justement on va en parler c'est un point bon la façon dont c'est libellé ça reste flou et donc une de ces ethnies qui ne peut pas se mèner à nous qui ne ressemble pas suffisamment elle vient de HD 191 408 mais quand on regarde HD 191 408 c'est la même étoile donc HD c'est le catalogue Henri Draper que HR 7703 donc on se rend compte que des données entre 1969 et 2000 je crois que les nouvelles données sur 2015 ou un truc comme ça donc c'est les mêmes qui sont comment dirais-je identifiés comme les Yoxiens par les Salianos en 69 sont les mêmes qui partagent leur base Antarctique des humains actuellement il fallait faire ce croisement d'informations c'est compliqué c'est ça le problème avec les êtres humains il y a tellement d'informations qui sont données à des dates qui sont très très oignées souvent qu'il faut essayer de tout recoller et d'un seul coup quand on recolle les choses on dit ah mais oui il y a une page qui apparaît qui est très intéressante donc ces derniers les Yoxiens haut de taille très intelligents ils nous visitent donc depuis 896 avant Jésus-Christ donc c'est périodique surveillance ponctuelle et apparemment si on les met dans le même groupe que les amis des humains donc non-interventionnistes enfin la même morale en tout cas pour ce qui est de respecter le libre-armique de l'humanité voilà tout à fait donc c'est plutôt à mon avis ils font plutôt des alliés des parties des alliés et des alliés actifs puisqu'ils sont sur Terre actuellement c'est ça un moral très strict donc qui leur interdit de alors on ne sait pas s'ils ne s'immiscent pas dans notre population à cause de leur moral très strict donc pas d'intervention pas de risque de troubler notre libre-arbitre quoique maintenant forcément ils vont le faire un peu ou si c'est parce qu'ils ne ressemblent pas suffisamment qu'ils ne peuvent pas le faire ou si c'est les deux question je fais une parenthèse par rapport au Yéoxien et à la liste des races dont on parle pour l'instant quand tu as abordé le sujet ou mot tu as développé la chose on a dit via notamment Jean-Pierre Petit et puis à un moment donné tu tu te dis c'est vrai c'est tellement fascinant cette histoire de tout ce qu'on est en train de parler et bien plus encore on dit toi qui es scénariste je vais en écrire quelque chose je vais en faire quelque chose et notamment tu as travaillé sur un scénario que tu souhaitais proposer à Canal Plus à une certaine époque et là pour le coup je crois que tu en avais référé au Zoomant en disant j'aimerais et qu'est-ce qui s'est passé parce que pourquoi avoir mentionné cette histoire dans le livre notamment alors oui donc quand j'ai l'idée de faire cette série sur Homo comme je ne veux pas comment dirais-je nuire à leur stratégie puisque leur stratégie elle est faite pour nous aider donc c'est à l'époque que je faisais partie du groupe secret GR1 on a reçu quelques lettres on avait des moyens de communiquer ils nous répondaient soit par lettres soit par des trucs un peu cryptés sur Twitter à l'époque le compte était fermé mais on pouvait toujours leur envoyer des questions directement et donc je leur demande si je peux faire cette série ils me disent oui pas de problème à condition de ne pas montrer l'ethnique qui nous aide alors je vais dire bon pourquoi ah non déjà ils nous disent oui de ne pas montrer l'ethnique qui nous aide et a priori je finis par comprendre c'est que c'est parce que ils nous disent nous confondons altérité et dangerosité c'est à dire que quand une forme humaine est trop différente d'un autre on a l'impression qu'ils sont dangereux et donc si je les avais montrés dans la série tels qu'ils sont quoi que j'ignore exactement comment ils sont mais j'aurais pu imaginer des êtres un peu inquiétants ça aurait été comment dirais-je nuisible à leur activité sur Terre et puis après ils me demandent oui de changer le nom de ne pas les appeler les humains mais de les appeler les humites parce qu'à l'époque ils ne s'appelaient pas encore ils ne les avaient pas demandé à ce qu'on les appelait les humains d'appeler leur planète FUME P-H-U-M-E et c'est en rapport avec leur nom HUMO parce que HUMO avec un H en espagnol H-U-M-O ça veut dire fumer et donc FUME ça faisait à peu près la même chose et je leur dis mais non c'est ridicule parce que moi si pour que Canal achète cette série elle n'a pas acheté d'ailleurs je m'appuie sur le fait qu'il y a des éléments réels qu'il y a déjà une bonne communication sur internet et c'est ça qui va les intéresser parce que sinon ça serait une histoire tout à fait ridicule d'extraterrestres qui envoient des lettres à des humains donc ça ne les intéresse pas ce qui va les intéresser c'est que c'est en prise avec des éléments réels voilà c'était juste la parenthèse mais qui avait son sens dans le but étant pour eux en tout cas le positionnement des humains c'est de on entend à travers cet exemple qu'ils veulent nous informer qu'ils ne sont pas tout seuls qu'ils ont des alliés qu'ils nous veulent du bien mais en même temps derrière de ne pas trop en dire que ça soit sur certains aspects physiques qui caractérisent leurs alliés par exemple enfin c'est vraiment au compte-gouttes et c'est vraiment si ça peut servir de diffuser l'information auprès des terriens qui sont intéressés par ce sujet parce qu'ils savent que ça peut faire dans une certaine mesure effet boule de neige dans le microcosme ufologique et de ceux qui s'intéressent qui se posent encore des questions et on va le voir plus on va avancer dans l'émission surtout ce qui a trait à la fameuse révélation on pourrait dire ouais bah voilà quand est-ce que ouais maintenant tous les dossiers déclassifiés CIA etc il serait peut-être temps maintenant de dire que oui ils existent qu'ils nous visitent qu'ils sont là et puis voilà on pourrait peut-être s'arrêter là mais ça va plus loin et c'est même voulu par certains et pas ceux qu'on pense enfin on y reviendra on continue si tu veux bien une autre race qui s'appelle les franésiens alors eux ils nous visitent depuis 561 après Jésus-Christ oui après Jésus-Christ alors ils donnent le nom alors il y a trois noms pour ceux-là eux ils donnent comme nom de leur planète France avec trois R A N et puis plusieurs S et il y a des gens qui me disent pourquoi ils vont pouvoir appeler les franésiens parce qu'en espagnol puisque les lettres étaient en espagnol France ça va se prononcer frané-cé en gros le N ils vont le prononcer le N et le S ils vont le prononcer C donc frané-cé franésien bon de toute façon ce sont des noms approximatifs donc les humains appellent leur planète Yeyo-Ba et qui est du système stellaire Oya-Omei bon qu'est-ce qu'on peut dire sur eux et bien qui viennent de alors dans la E33 ça nous dit qu'ils viennent de la du système 70 Ophusius et alors c'était le nom donné à l'époque et c'est 70 du Serpentère qui est référencé donc dans le catalogue Henri Drapère par HD 165 341 vous trouverez ça vous pouvez vérifier dans le livre et donc c'est un système binaire avec toile variable qui est situé à 17,29 années-lumière d'après Seriano et nous on pense qu'il est à 16,59 années-lumière mais le problème c'est que nous on fait beaucoup d'erreurs dans les distances des étoiles parce qu'on se base sur la luminosité relative etc et il suffit qu'il y ait comme pour Homo un nuage de poussière intergalactique la lumière qui nous parvient est plus faible donc on a tendance à penser que cette planète est plus loin etc et les humains nous disent souvent qu'on fait des erreurs dans nos calculs donc ils nous visitent apparemment avec une grande fréquence ils sont connus des salianos les franésiens et donc des humains et on apprend que les franésiens furent les premiers que les humains visitèrent lorsqu'ils purent voyager voilà c'est ça donc pour eux c'est une civilisation qui a une importance particulière puisque c'est le premier contact qu'ils ont eu de leur propre initiative quand ils ont découvert le voyage interstellaire voilà donc ils ont fait convoyer des nerfs automatiques dans notre atmosphère et on peut se demander s'ils font partie des deux races alliées qui partagent la base antarctique des humains bon c'est pas précisé mais c'est très possible en tant que première civilisation rencontrée il se peut qu'ils aient des liens très très proches avec ceux-là ouais c'est ce que tu nous dis il y a une tension apparemment neutre voire amical oui oui on peut passer au huéré le nien huéré le nien huéré le nien donc c'est pareil les huéré le nien c'est la prononciation on va dire en fonction de l'orthographe espagnol donc c'est lié à une affaire qui s'appelle l'affaire synode synode c'est l'inversion du nom de la personne qui a prétendu avoir rencontré des extraterrestres qui s'appelait Donis et je ne vais pas trop m'étendre sur celle-là parce qu'il s'avère que alors il y a un portrait vous verrez un portrait robot de l'extraterrestre qui aurait rencontré ce fameux synode Donis et les humains nous disent finalement à la fin qu'il pourrait s'agir d'une il y a clairement le témoin est fiable honnête donc Donis mais il pourrait s'agir d'une manipulation mentale parce que dans ce qu'il dit de cette civilisation qui tiendrait de la planète URLN ou Rélenien il y a des données qui sont clairement pas crédibles d'après les humains donc elle on n'est pas sûr que ce soit vraiment une civilisation extraterrestre parce que les humains prennent contact avec le fameux synode qui apparemment comme tu le disais est un directeur d'une importante société d'investissement qui a été interviewé par un journaliste donc ça c'est fin des années 60 68 69 les humains prennent contact avec lui et puis veulent lui proposer le fameux code en question pour voir si la race extraterrestre des URLN est réelle etc il n'y a jamais eu de réponse donc ils n'ont pas validé par ce fameux code qu'on va voir leur origine extraterrestre et donc il y a clairement des éléments qui sont invalides dans ce que racontent ces soi-disant extraterrestres alors ensuite on peut passer à la suivante les Soéniens qui viennent alors ils viennent de Beta Hydri donc c'est l'hydre mâle qui est catalogué chez nous HD 2151 donc ils mesurent 42 cm donc là on peut faire un parallèle avec les petites momies trouvées par Thierry Jamin les momies de Nazca est-ce qu'on peut peut-être même voir peut-être certains petits gris qui aussi ne sont pas très grands oui qui ne sont pas très grands bon mais c'est peut-être les mêmes d'ailleurs les petits gris mais bon on ne sait pas là il y a beaucoup en tout cas ils nous visitent depuis 1721 et on a eu l'info par les Salianos voilà c'est Salianos qui nous donne cette information et apparemment 21 après Jésus-Christ donc et Beta Hydri c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de l'hydre mâle qu'il ne faut pas confondre avec la constellation de l'hydre qui est dans un autre secteur ce système qui est situé à 24,4 années-lumière de chez nous et alors cette étoile c'est marrant parce qu'il y avait un programme qui s'appelait Terrestrial Planet Finder qui était un programme de la NASA qui avait pour but de détecter les planètes les plus prometteuses pouvant potentiellement abriter la vie et elle était classée 5ème sur 100 bon ce qui est bizarre c'est que le programme a été abonné en 2011 on ne sait pas pourquoi bon voilà alors eux les Salianos disent qu'ils n'ont fait que des observations atmosphériques ils ne sont pas jamais posés ils ne se sont jamais posés ils ne se sont jamais posés donc on peut considérer on peut les considérer comme faisant partie de celles qui sont neutres par rapport à nous ou amicales s'ils avaient été hostiles ils auraient atterri alors après tu abordes ce que tu as appelé les complexes entre guillemets oui les complexes depuis l'année ils nous disent depuis 1906 après Jésus-Christ voilà donc et c'est encore les Salianos qui nous en parlent ils nous donnent vraiment beaucoup d'informations sur les races qui nous visitent alors ça n'oubliez pas que c'est les données de 2003 dans les données de 2003 il y avait très peu d'indications fournies par les humains c'était surtout des indications fournies par Saliano à l'époque on n'avait pas trop tenu compte mais maintenant il s'avère qu'il faut en tenir compte donc ceux-là ils sont d'une très petite taille alors très petite taille est-ce qu'ils sont plus petits 42 cm on n'en sait rien mais s'ils sont plus petits que ceux d'avant les soignins excuse-moi les soignins oui ils sont vraiment très petits alors ils sont à priori macrocéphales donc grosse tête avec une peau grisâtre et ils viennent d'un système situé à 44 années-lumière avec un système orbital qui est qualifié de très complexe par les Saliano c'est pour ça que je les ai appelés les complexes avant dans la première analyse qu'on avait faite qui est l'article 17 dans le site humo-science on les avait appelés je ne sais plus ethnie 17 mais bon ethnie 17 ça ne voulait pas dire grand chose donc là au moins on peut se souvenir qu'ils ont un système orbital très complexe donc eux ils sont descendus avec fréquence sur notre sol et les humains disent qu'ils ont un niveau culturel et éthique élevé et pour ces raisons on peut penser qu'ils sont plutôt amicaux et alors ils nous disent parce que petit macrocéphale apogrésate on pourrait croire que c'est les grilles de Roswell mais non ce ne sont pas les grilles de Roswell on va voir que c'est un peu plus compliqué est-ce que ça implique qu'ils leur ressemblent ou d'un point de vue de la tête on ne sait pas ils sont petits donc les grilles de Roswell sont plutôt petits mais ils sont peut-être alors très petite taille donc très petite taille ça veut dire que sans doute ils sont beaucoup plus petits que les grilles de Roswell qui sont petits mais qui sont peut-être moins petits bon on ne sait pas oui oui bien sûr donc ils ont un niveau éthique élevé ce ne sont pas les grilles de Roswell alors ensuite tu veux annoncer les autres ? oui ben attends juste pour finir avec les complexes donc eux ils viennent régulièrement se poser sur notre sol ils expérimentent toutes sortes de choses on peut parler de bienveillance de prime abord parce que il y a un élément qui est important c'est que en parlant des complexes tu nous dis que les humains ont profité notamment d'un plissement de l'espace qui a eu lieu enfin favorable au voyage intergalactique entre 1943 et 1978 et que durant cette fenêtre là il était plus facile de voyager vers le système solaire que dans d'autres circonstances et que non seulement les humains ont en profité mais d'autres races aussi ont profité de ce raccourci pour venir j'allais dire en ombre nous visiter donc tu veux que je développe un peu ça ou pas ? ouais ouais s'il te plaît oui parce que les humains nous disent que les voyages par exemple les humains nous disent que pour venir chez nous alors que nous sommes situés à plus de 14 années lumière de leur planète quand les conditions sont vraiment les plus favorables ils ne mettent que quelques semaines donc ceux qui critiquent le dossier disent ah mais c'est pas possible ils vont plus vite que la lumière et donc dans tout leur texte et je l'explique dans mon premier livre et un tout petit peu dans le second historique nous explique que non ils ne veulent pas du tout les lois de la physique ils ne vont pas plus vite que la lumière mais qu'ils prennent les raccourcis on va dire ça comme ça dans l'espace décadimensionnel donc pour eux en réalité pour eux l'espace leur théorie complète donne 12 dimensions à l'espace pour expliquer comment tout ça fonctionne mais pour leur voyage ils n'en utilisent que 10 et ils nous disent que suivant les conditions de plissement de cet espace décadimensionnel ils prennent des raccourcis qui sont plus ou moins courts voilà et donc ils nous disent que suivant les conditions qu'ils appellent isodynamiques de l'espace ces voyages sont plus ou moins courts et qu'entre donc tu le disais 1943 et 1978 les conditions étaient particulièrement propices et que beaucoup de civilisations en ont profité pour venir nous visiter et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup sans doute d'observations pendant ces années-là 40-50 il y a eu beaucoup d'observations d'OVNI bon ça c'est pour la petite histoire donc on a aussi les Goyens 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 alors ensuite il y a 4 races qui sont venues nous visiter qui sont données un peu en vrac dans cette fameuse lettre 1378 j'ai tout remis un petit peu dans l'ordre donc les Goyens on ne sait pas exactement enfin ils sont là depuis 1948 on ne sait pas s'ils sont partis ou pas ce sont aussi des petits des petits humanoïdes avec des bras atrophiés une tête hypertrophiée alors a priori il y a beaucoup dans les gens ceux qui nous visitent des êtres qui sont petits avec des bras atrophiés et des têtes hypertrophiées qui veut dire qu'ils ont leur cerveau qui est particulièrement développé alors leur morphologie ne permet pas de se mettre à nous ceux-là nous ont visité les Goyens plus que tous les autres réunis donc ça doit faire beaucoup ils ne l'ont pas donné et ils seraient l'auteurs de quelques abductions qui n'ont pas blessé leur cobaye humain donc là c'est pareil d'un seul coup les humains pointent le doigt vers tous les les cas d'abduction qui sont racontés par de nombreux témoins il y a tout le travail de John Mack aussi psychiatre qui est à lire sur ces phénomènes d'abduction et on va le voir ces Goyens ils font partie de ceux qui peuvent nous créer certains problèmes et voilà alors des abductions assez limitées ils se sont laissés voir plus que toute autre race qui sont qui sont les novosités donc pas très malin pourrait-on dire donc ils ont fait des expériences sur les humains etc et ils seraient repartis de la terre apparemment oui ils seraient repartis de la terre mais alors ils se sont laissés repérer en 48 ils s'en foutaient un petit peu parce que voilà eux ils ont fait des abductions ils ont fait leur petit leur petit boulot je pense qu'au niveau technologie ils n'ont rien à craindre de nous et que comment dirais-je le fait d'intervenir sur notre planète sur notre planète ils s'en fichent un peu donc c'est pour ça que ceux-là on va voir ils peuvent nous poser des problèmes ils peuvent peut-être faire partie de ceux qui veulent nous coloniser et on a les Issiens alors eux ils sont arrivés en 1962 et apparemment ils seraient repartis en 1980 donc avant on a les humains dans l'ordre chronologique qui seraient arrivés en 1950 voilà donc eux ils viennent d'un système d'une planète qu'ils appellent Is situé à 174 années-lumière de nous donc c'est sans doute ceux qui viennent de plus loin les plus loin ils sont ils seraient arrivés en 1962 en Angola et comme ils ont une apparence physique semblable à notre ils se seraient mêlés à nous notamment aux USA en ex-URSS et en Inde et voilà ils sont repartis en 1980 donc il n'y a pas grand chose à dire de plus sur eux on a les mystérieux alors arrivés en 1943 et 1978 donc est-ce à dire que ça s'est fait en deux fois ? non 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 c'est à dire que c'est pareil on n'a pas de date on sait simplement qu'ils sont arrivés pendant cette période où les voyages étaient plus faciles entre 43 et 78 ils sont arrivés entre ces périodes-là et on a très peu d'indications sur cette trace à part qu'elle explique et c'est pour ça que je les ai appelés les mystérieux parce que on n'a pas d'indications sur eux apparemment ils auraient les mêmes buts que les humains donc études scientifiques et peut-être nous aider puisqu'on apprend que les humains ils ont été délégués aussi pour nous éviter certains problèmes mais les humains disent qu'ils ont une stratégie différente alors ils nous ressemblent suffisamment pour se mêler à nous mais eux par contre ils n'ont jamais communiqué avec nous ce qui veut dire qu'ils seraient plutôt respectés alors ils n'ont pas fait d'abduction ils n'ont pas communiqué ils seraient plutôt respectueux de la règle de non-intervention et de notre libre arbitre et apparemment ceux-là d'après les données ce seraient possiblement les Foo Fighters de la seconde guerre mondiale vous savez c'est ces petites lumières qui s'évertuent à suivre les avions de chasse donc est-ce à dire qu'ils sont encore parmi nous d'après ce qu'on en sait pour l'instant ou est-ce que silence total on ne sait pas on ne sait pas d'accord il n'y a pas de données sur eux ok donc là on aborde ceux dont on a parlé déjà tout à l'heure mais on rentre un peu plus dans le détail donc les fameux Salianos les fameux Salianos donc depuis 1946 oui alors non moi les Salianos j'ai 46 pardon ils sont arrivés donc depuis 1946 et tu nous disais si j'ai bien en tout cas pris mes notes ils étaient neufs à 13 individus en 1966 voilà c'est ça et apparemment ils prennent le contrôle donc du psychisme de certains terriens pour faire des expériences mais ils le font à travers la technologie c'est pas des prises de contrôle de cerveau à cerveau donc ça elle c'est la race qui est sans doute la plus documentée du dossier et qui nous a donné beaucoup d'informations sur les autres civilisations qui ont été ensuite validées beaucoup plus tard donc dans les années 2010 par les textes humains alors pourquoi est-ce que tu nous dis qu'au début quand tu as eu connaissance des lettres de Salianos puisque les Salianos étaient en contact avec Sesma tu nous dis quand on regarde les messages des Salianos en apparence c'est des messages anecdotiques rigolos voire des fois débiles enfin pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient des messages que toi tu as perçus comme étant avec ses qualificatifs alors que par la suite on l'a vu validé par les humains comment tu t'expliques leurs échanges avec nous via Sesma notamment parce que donc les textes des Salianos c'était pour faire des expériences psychologiques même leur texte et ils utilisent une méthode ils disent que c'est un langage symbolique et ils émettent des paradoxes c'est-à-dire qu'ils émettent des idées contradictoires sous une forme comique disent-ils ou d'après ce que je comprends pour ouvrir on va dire les esprits c'est-à-dire que par le fait que ce soit comique et qu'il y ait des contradictions ça leur permet de pénétrer les esprits plus facilement mais c'est vrai qu'à la lecture des textes et en même temps après quand on les lit qu'on les croise avec les données humaines on se rend compte que c'est totalement ils disent la même chose quoi ils disent la même chose sur la façon de voyager ils disent la même chose mais d'une façon tellement différente parce qu'au début il y avait des textes humains qui étaient assez rigoureux avec des données scientifiques et des textes de Saliano qui semblaient complètement délirants qu'on lisait parce que justement c'était délirant et que c'était assez rigolo mais comme ils n'étaient pas encore validés comme extraterrestres on mettait ça de côté moi je les ai lus comme ça comme un truc drôle mais après une fois qu'on sait que ce sont vraiment des extraterrestres et qu'on relit tout ça parce que moi je les ai lus il y a très très longtemps et j'avais oublié le fond j'avais juste retenu le côté que c'était rigolo et contradictoire mais quand je les ai relus beaucoup plus tard en les croisant avec ce que je savais des humains je me suis rendu compte que ce qu'ils disaient c'était vachement fort finalement tu me donnes un exemple dans le livre oui voilà notamment sur l'histoire de code comment ils ont intégré la réponse codée à la question codée en binaire des humains pour affirmer je ne sais pas si tu en liras un passage on peut en lire un passage parce que c'est drôle il donne une histoire complètement délirante sur un tétard qui serait né dans une flaque près de Choua-Bassan une ville de Mongolie et à ce tétard il lui donne le numéro binaire et le nom de ce tétard en binaire qui est donné en 66 c'est la réponse au code fameux code que nous on aura cette réponse qu'en 2012 si je me souviens bien dans les années 2010 bon bref c'était comme ça c'est vrai que je pourrais éventuellement en lire un peu mais c'est je ne sais pas si ça nourrirait intéressant à lire quand on lit le livre c'est assez long il faut lire dans le livre alors c'est quand même très intéressant quoi quoi qu'il en soit pour qu'on soit au clair donc pour les humains les salianos sont trop interventionnistes et pour les salianos les humains sont écoutez occupez-vous de vous et puis nous on s'occupe de nous laissez-nous faire voilà autre élément qui serait intéressant à savoir par rapport aux salianos c'est que la technologie des salianos nous est supérieure logique mais qu'elle est inférieure à celle des humains oui cependant elle est supérieure dans le domaine psychique et parapsychique oui les salianos sont monothéistes aussi intéressant ils ne nous ressemblent pas suffisamment pour se mêler à nous donc apparemment ils seraient toujours présents ou pas on ne sait pas on ne sait pas d'accord alors on va arriver alors est-ce que tu as quelque chose à rajouter que je n'aurais pas dit sur les salianos ou que tu n'aurais pas dit non on pourrait dire tellement de choses sur les salianos mais ça va me prendre le temps tout est dans le livre d'accord c'est vraiment une utilisation très intéressante parce qu'effectivement eux les humains disent ils font des expériences psychologiques nuisibles pour vous éloignez-vous d'eux et les salianos disent oui effectivement certains d'entre vous avec qui on a fait des expériences en ont souffert et ce qui est vrai j'ai rencontré des gens qui étaient venus en moitié fous à cause de ça mais on le fait pour une bonne raison et donc il ne faut pas nous en vouloir etc. donc les humains les accusent dans une lettre d'être nuisibles et les salianos se défendent dans une autre lettre en disant mais non les humains ils exagèrent on n'est pas si nuisibles en même temps on est obligé de faire ça etc. c'est intéressant chacun envoie midi à sa porte comme on dit alors là on va aborder les gris alors là ils sont arrivés avant 1948 apparemment c'est les fameux gris qu'on verrait comme étant négatifs alors j'aimerais lire une lettre donc des humains donc des infractions à cette interdiction avaient cependant été récemment commises par d'autres visiteurs donc là on parle d'interférer avec la race humaine provenant d'un système stellaire que nous ne connaissions pas ces êtres de petite taille disposaient de technologies rudimentaires mais non conventionnelles qui ont surpris les frères qui surveillent habituellement votre planète ces derniers n'ont pas eu le temps d'entrer en contact avec eux pour les dissuader d'interagir vos gouvernements ont alors eu accidentellement connaissance de la présence de ces visiteurs et de leur technologie avancée de votre point de vue cette situation non souhaitée par nous a nécessité une rupture de la stricte politique de non-ingérence qui était en vigueur envers votre planète une phase d'ingérence mineure a donc été instaurée et nous avons été invités à y participer alors qui a invité les humos à participer alors ça peut être plusieurs races notamment une civilisation qu'on va voir plus tard alors ça peut être les Yoxiens et ça peut être les Dookaiens qu'on n'a pas encore vus les Dookaiens c'est les premiers à avoir visité les humains les humains à l'époque n'avaient pas encore la technologie du voyage interstellaire et les premiers dont ils ont eu connaissance ils savaient que d'autres races d'autres civilisations existaient parce qu'il y avait eu des engins automatiques qui étaient passés dans leur atmosphère mais les premiers qui ont pris contact c'est les Dookaiens donc trois races différentes qui donnent rendez-vous sur une planète qu'ils ont terraformée et les Dookaiens vont les impulser impulser des progrès chez eux sans jamais leur donner la solution ils font un peu ce que les humains essaient de faire avec nous ils leur montrent du doigt des directions qui seraient bien étudiées ils le font et ils ne le font pas et ils les ont permis de progresser spirituellement aussi voilà et donc pourquoi je disais ça du coup j'ai perdu le fil c'est pas grave on va dire t'es sur les Dookaiens et on parlait des gris donc c'est la question que je t'ai posée ceux qui ont mandaté les humains ça peut être les Dookaiens ça peut être d'autres civilisations dont on va parler des amis des alliés des humains voilà ça peut être ceux dont ils nous disent qu'ils surveillent notre planète généralement et qu'ils avaient émis une sorte d'interdiction peut-être plus ou moins tacite non écrite de nous visiter pendant les années de guerre froide etc alors donc puisqu'on parle des gris là je vais faire un peu de lecture et je pense que c'est important parce que le problème viendrait d'eux en partie donc il y a une race qui ne veut pas que du bien pourrait-on penser de notre point de vue peut-être qu'eux ils se disent on va sauver les humains et on va en profiter pour certaines choses on y reviendra donc question sur un tweet posé par un internaute si l'affaire de Roswell ne s'était pas produite nous n'aurions rien su de votre existence ça c'est question aux humains qui est posée aux humains réponse des humains l'établissement d'un contact officiel en eut été grandement facilité s'il n'y a pas eu l'incident de Roswell les conséquences ont énormément compliqué les règles d'ingérence avec votre peuple autre tweet du 23 mars 2015 avez-vous déjà entendu parler de la lettre du général Light sur le rendez-vous du président Eisenhower avec une forme de vie extraterrestre en 1954 donc intéressant ils disent oui pardon ils répondent oui globalement ils répondent oui ils ont eu connaissance de ça ouais et autre alors là c'est la lettre du général Cooper je vais la lire et ta réaction par rapport à ça par la suite parce qu'elle va être importante cette lettre là dans le même temps une race d'aliens d'aspect humanoïdes a pris contact avec le gouvernement américain ce groupe d'extraterrestres nous a mis en garde contre les extraterrestres qui se trouvaient en orbite autour de l'équateur et ont offert de nous aider dans notre développement spirituel ça c'est les humains ouais ils ont exigé que nous démantelions et détruisions nos systèmes d'armes nucléaires comme condition majeure de leur offre donc c'est ce que tu nous avais dit tout à l'heure ils ont refusé d'échanger des technologies en invoquant que nous étions spirituellement incapables de gérer la technologie qu'ils possédaient à cette époque ils croyaient que nous n'utiliserions leurs nouvelles technologies que pour nous détruire les uns les autres cette race a déclaré que nous étions sur la voie de l'autodestruction et que nous devions cesser de nous tuer mutuellement arrêter de polluer la planète cesser de violer les ressources naturelles de la terre et apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres ces termes ont été accueillis avec une suspicion extrême en particulier la condition majeure du désarmement nucléaire on croyait que le fait de répondre à cette condition nous laisserait impuissants face à une menace évidente extraterrestre nous n'avions rien non plus dans l'histoire pour aider à la décision le désarmement nucléaire n'a pas été considéré comme étant dans le meilleur intérêt des Etats-Unis par conséquent les ouvertures ont été rejetées plus tard en 1954 la race des aliens gris à Largenet qui était en orbite autour de la terre se sont posées à la base de l'Air Force Doloman un accord de base fut conclu avec eux cette race s'est identifiée comme étant originaire d'une planète orbitant autour d'une étoile rouge dans la constellation d'Orion qui s'appelait Bethelgeuse ils dirent que leur planète était mourante et c'est important et qu'à une certaine date future inconnue ils ne pourraient plus y survivre ceci conduisit à un second atterrissage à la base d'Edwards l'événement historique avait été planifié à l'avance et les détails du traité avaient été arrêtés Eisenhower s'était arrangé pour être en vacances à Palm Springs le jour prévu le président s'envola vers la base aérienne et l'excuse donnée à la presse fut une visite chez le dentiste donc voilà là c'est important c'est vraiment la pierre angulaire des premiers contacts avec la race des gris donc ça c'est le témoignage de William Cooper qui est les humains nous disent partiellement fidèles malgré quelques inexactitudes et disparités chronologiques dues à des témoignages indirects mais donc les humains valident que effectivement les gris parce qu'en reliant les données on voit que ce sont les gris de Roswell ont signé un accord en 1954 avec l'administration Eisenhower et qu'effectivement à partir de là ils ont été considérés comme des interlocuteurs non fiables parce que vous voyez demander aux américains de détruire leur arsenal nucléaire contre une aide spirituelle bon les militaires je ne sais pas si ça les s'intéressait tellement et alors ils reprennent le texte qui a été donné et ils le corrigent ils corrigent un petit peu les erreurs notamment les erreurs dont il parlait de chronologie mais ils le valident l'échec de la mission des humains ça va nous plonger directement dans ce que nous sommes en train de vivre actuellement et tout ça c'est en lien avec ce que je disais peut-être le nouvel ordre mondial etc alors j'aimerais donner cette information là on regarde tout ce qu'on vient de dire là puisqu'on parle du nucléaire du désarmement etc donc voici on va dire certains chiffres qui vont être intéressants qui sont donnés de la part des humains donc c'est à propos de notre autodestruction les humains expliquent dans la lettre NR18 selon les paramètres figés au 13 novembre 2002 la probabilité d'autodestruction n'atteint pas un douzième avant votre année 2028 sans vouloir vous alarmer nous estimons que cette probabilité dépassera un demi en 2073 et que le seuil de 11 douzième sera atteint en 2166 bien que ces échéances soient régulièrement repoussées depuis 1989 à chaque fois que nous les recalculons les événements consécutifs aux attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique ont introduit au niveau de certains paramètres de notre modèle prédictif d'importantes fluctuations non encore amorties à ce jour tu nous expliques un petit peu les derniers éléments concernant le 21 septembre c'est quoi cette histoire on sait très bien que alors ça va être qualifié encore de théorie du complot mais que la version officielle du 11 septembre c'est pas du tout la même même si Al-Qaïda a joué un rôle bon etc ils ont peut-être été instrumentalisés mais tout ça c'était pour précipiter la prise de contrôle des ressources pétrolières bon je ne veux pas rentrer dans le détail mais le fait c'était que depuis avec la guerre contre l'axe du mas ça a plongé la terre ça lui a fait prendre une voie radicalement différente qui a modifié tout l'historique c'est-à-dire ce qui se passe actuellement avec le monté du terrorisme etc ça vient directement de cette intervention et de cet attentat donc les humains nous expliquent que là effectivement on a pris une route complètement différente ils recalculent constamment leurs prédictions et ils disent donc qu'en 2166 on va arriver à 11 douzièmes de chance de nous faire sauter d'autodestruction ce qui fait 91,6% quand même 91,7% de chance d'autodestruction autrement dit c'est de chance d'autodestruction donc c'est pratiquement 100% et longtemps moi j'ai cru que c'était à cause d'une guerre nucléaire et récemment qu'est-ce qu'on apprend que c'est pas du tout à cause d'une guerre nucléaire cette autodestruction elle va venir d'après les statistiques qu'ils nous ont envoyées du fait qu'on est en train de tuer la biodiversité on a une extinction de masse et ils expliquent ils nous donnent une courbe probabilité d'autodestruction d'une civilisation en fonction du pourcentage de destruction de la biodiversité donc ce qui nous menace et il nous le disait je crois que c'est dans la 1378 d'ailleurs qu'il n'y aura pas de la cause nucléaire ils feront tout pour que ça n'arrive pas ils feront tout pour empêcher que ça se passe mais donc en 2066 si on n'agit pas on risque d'extinction à cause des extinctions de masse et de la perte de la pollution de la planète du réchauffement climatique etc ça c'est une nouveauté et on va voir j'espère qu'on aura le temps de le développer qu'ils nous disent très récemment une discontinuité est nécessaire discontinuité ça veut dire qu'à un moment donné on va vers le précipice et j'ai mon ami Manuel qui a fait un très beau croquis pour expliquer tout ça on va vers le précipice le train est lancé à fond la caisse si à un moment donné on ne coupe pas la voie de chemin de fer pour prendre une voie qui nous évite le précipice on va vers le précipice et donc cette discontinuité a priori ce serait le Great Reset d'accord ? parce que vous verrez que dans les intentions du Great Reset il n'y a que des bonnes intentions éviter la pollution de la planète supprimer la famine avoir un carnet de santé pour tout le monde revenu universel donc pour nous vendre des trucs qu'il faut absolument faire on va faire le Great Reset mais ce Great Reset il ne va pas nous envoyer vers plus de libre arbitre il va nous envoyer vers le nouvel ordre mondial donc tout le monde va dire ah ben oui il faut arrêter de polier la planète sinon on ne s'en sent pas c'est vrai il faut que les gens puissent manger à leur faim c'est vrai voilà donc sous le prétexte de bonnes intentions tout ça je vous montrerai le croquis tout à l'heure ça va nous envoyer vers le nouvel ordre mondial mais on peut peut-être s'en sortir voilà il y a des bonnes nouvelles on va les aborder au fur et à mesure donc voilà pour ce qui est des petits gris et on peut se dire que par rapport au pourcentage d'autodestruction de la terre est-ce que les humains dans leur prédiction inclut le facteur petit gris race colonisatrice ou autre dans cette histoire je pense qu'il inclut forcément je pense qu'il nous donne très peu d'informations parce que quand on a ils sont peut-être en train de négocier parce que vous allez voir ce qu'ils disent ils disent qu'ils sont prêts à intervenir physiquement enfin bon mais c'est une guerre interplanétaire là carrément sauf que la violence semble être proscrite dans cette communauté même si les accords ne sont que tacites la violence semble être une activité barbare qui est bon mais les modes de conquête sont différents et beaucoup plus pernicieux donc pour répondre à ta question que j'ai complètement oublié encore dans les probabilités que nous donnaient les humains il y avait le facteur justement de ces autres races qui participent qui influencent qui signent les traités etc donc oui tu nous dis oui donc voilà je pense qu'on va faire une première pause avant de faire notre deuxième partie de cette émission donc je rappelle avec nous Stone Garden Tipot ou mot l'effet qu'elles alcohètes conflit asymétrique c'est aux éditions Atlante livre franchement vous allez vous régaler parce que là on ne peut que survoler c'est à tiroir et pour le coup c'est très clair dans le livre chose que vous suivez comme une enquête policière franchement Stone t'as vraiment super bien écrit le scénario en prenant tous les différents éléments c'est une enquête et c'est super bien écrit c'est très clair vraiment bravo pour ce livre je rappelle donc pour ceux qui veulent en savoir plus 3xw.humo-science le lien qui est là voilà en bas là ici et puis vous avez aussi si vous aimez nos programmes bien évidemment et notamment cette émission vous allez sur l'article qui est consacré à cette émission vous avez tous les liens dans le descriptif et dans le descriptif de l'article sur immédiat vous avez tout tout ce qu'il vous faut savoir commandez le livre etc vous avez tous les liens donc ne me les demandez pas sur youtube c'est sur immédiat sur l'article consacré à cette émission vous avez tout vous avez apprécié cette première partie un pouce vers l'eau un pouce vers le bas comme vous voulez vous donnez aussi un commentaire si vous le souhaitez et puis si vous appréciez notre travail et bien écoutez n'hésitez pas à nous soutenir financièrement puisque ce contenu est gratuit voilà une donation de quelques euros ça sera vraiment très appréciable pour nous tous et nous montrer qu'on fait du travail que vous appréciez Stone tu souhaites nous dire ? oui je voulais juste dire un mot comme c'est très très complexe c'est très riche en informations c'est pour ça que j'ai écrit un livre parce qu'on peut placer les données de façon cohérente progressive là en direct c'est vrai que de temps en temps je pars dans des digressions parce que bon il y a certaines choses qui vont pas être très claires sans doute dans ce que je dis puis des fois j'ai des je fais des lapsus je vois que sur une autre intervention j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire et je dis que la galaxie elle a mille années-lumière de diamètre c'est un lapsus je sais parfaitement que la galaxie elle a entre 80 et 100 000 années-lumière de diamètre dans le plan galactique mais ça peut m'arriver de faire des lapsus donc tout ça est beaucoup plus clair dans le livre c'est pour ça que j'ai écrit un livre et que je suis pas orateur moi je suis écrivain donc voilà je fais ce que je peux oui exactement c'est aussi pour ça qu'on en parle pour inviter les gens à aller vers ce livre qui si vraiment vous souhaitez en savoir plus et là c'est le premier enfin c'est ça c'est le premier livre que je lis où il y a autant de références qu'on pourrait qualifier là et on parle pas de chenning de trucs de machin non non là c'est c'est vraiment une enquête c'est des gens qui sont pour la plupart des scientifiques des gens qui sont passionnés du sujet comme Jean-Pierre Petit ou toi Stone qui structure tout ça et on a pour la première fois une énumération non seulement des races extraterrestres de leurs intentions des interactions exopolitiques avec les terriens avec nous en l'occurrence et puis on rejoint tout ce qui se passe en ce moment avec la politique l'économie la crise on va dire spirituelle que nous sommes en train de vivre systémique et puis bien entendu avec le Covid etc nouvel ordre mondial tout est lié et c'est vraiment ce livre nous donne une pierre d'achoppement pour avoir une vision vraiment globale qui s'appuie sur du concret voilà donc ce qui n'en enlève rien à d'autres sources qui peuvent être on va dire plus d'ordre spirituel mais là c'est vraiment sur du quelque chose de sérieux si tant est qu'on estime que le sujet mérite le détour comme on dit bref on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie on fait notre première pause à tout de suite dans la deuxième musique mérite le détour